bonsoir bonsoir à tous bienvenue pour l'épisode donc 26 de la 13e légion alors nous allons continuer là où on s'était arrêté la dernière fois et je vais demander à chouba donc je peux faire les pré les explications tous les deux épisodes non plus important mais ce qu'il peut raconter ce qui s'est passé d'accord ok de mettre dans notre chanel on va être du coup bah captain vu que tu avais joué pas mal la dernière fois ah bah dis toi ce soir c'est le mariage ouais putain je vais mourir tout seul comme un grand je prends mes notes bon après si t'as des manques c'est pas ça non bah on a envie d'avoir ma petite promenade on avait pas fait spécifiquement grand chose des contractations politiques bref ils ont un mariage qui a causé la mort de pas mal donc je tiens à rappeler à nos auditeurs alors que l'ida avait reçu l'ordre de se rendre seul dans le nord en retour comment elle se dédouane genre c'est pas ma faute c'est pas la mienne moi on va m'en rendre à l'usure moi je crois que je suis une armée à moi tout seul mais bon ça va c'est bah tu devais en rejoindre une hein je me rappelle ouais ouais on dit juste que ton chef t'a laissé envoyer partir tout seul sans rien etc à plusieurs peut-être jours ou semaines de route dans un territoire hostile tout seul bah oui ça vous arrive pas mais crabatitude non généralement ils ont du mental plus subtil pour essayer d'assassiner mes personnages bon apparemment notre chef avec comme accueil avait certaines de ses raisons de penser qu'il était nécessaire d'envoyer un choui à la légion dans le nord bah ouais j'avais même ultra raison en fait ça c'est confirmé quoi bah ouais hélas on est juste arrivé trop tard bon bref quoi qu'il en soit donc après quelques jours de non tu es arrivé trop tard bah oui quoi t'es tout seul c'est plus long tu sais tu marches et t'arrêtes tu regardes le paysage ouais t'étais quand même censé aller secourir une armée t'étais pas censé prendre des vacances surtout que la seule personne que t'as arrêté tu dois pas poser de question hein mais euh alors que les dieux sait qu'elle avait des réponses oh mon dieu ah bah rassure toi hein tous les personnages m'ont fait le coup hein une fois à un moment hein donc rassure toi tu n'es pas le seul quoi qu'il en soit effectivement après quelques jours de marche enfin de cheval vous le poney euh je suis tombé sur un groupe de cavaliers rocganir qui revenait en fait visiblement du front euh à la tenue la couleur et tout ça enfin je me suis aperçu que c'était en fait la 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 taissa de la cinquième légion je crois celle qui trafique le marché noir euh enfin bref la yoritomo voilà la yoritomo euh qui m'a reconnu qui s'est arrêté me présenter ses salutations et tout ça me disant aussi clairement euh c'est mort là-haut c'est plus la peine d'y aller ce qui a attiré mon oreille me disant que oups je me dépêche du coup effectivement j'ai oublié de poser des questions parce que j'étais parti dans ma tête euh pour essayer d'aller sauver euh ce qui pouvait encore l'être et du coup j'ai pris ma route je suis arrivé au front j'ai trouvé un camp euh en bon état assigé par les ennemis donc euh l'armée du Grand Cannes euh assigé 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 les ennemis étaient sur la colline d'un côté en train de regarder euh ils étaient tout autour ce que j'ai compris quoi qu'il en soit quand je suis rentré dans le camp on m'a reconnu aaaah monsieur Bidule c'est bien vous êtes là et tout c'est super de nous faire et tout c'est super de nous faire et tout sauf qu'au milieu du camp sauf qu'au milieu du camp ben plein de tentes en fleux pas en fleux mais qui ont brûlé du sang par terre des armes brisées des armes cassées euh bon c'est cool j'ai posé là quelques questions aux gardes et je me suis perçu que effectivement il semblerait que euh la légion n'est pas morte mais la générale oui elle a été accusée de trahison par euh certaines personnes et débite ses fonctions un peu rudement euh que dire de plus euh ah oui il semblerait que plein de taïssa y ait participé euh volontairement euh et de plein gré ouais et bizarrement euh euh les seuls qui ont euh lutté pour le bien de de l'empire et tout ça sont ceux qui euh dans les faits se sont montrés comme ayant été euh prêts à voler euh pourrir la gueule des locaux quand on prenait leur ville euh tout ça tout ça tout ça bref que des gens bien avec un honneur irreprochable euh bah tout à fait ce qui donne à penser qu'ils ont forcément euh été des victimes et pas du tout été des magouilleurs et des putes ah oui clairement euh le chef du bah du coup celui qui a pris la tête du camp euh euh c'est un autre proclame c'était en fait le l'Otomo 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 il a foutu son nom aussi là Yoko 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 mais c'est euh l'Otomo Yoko Yoko bah du coup euh en me promenant dans le camp en discutant à droite et à gauche après la 13ème légion de son côté il restait neutre enfin la baston parce que bon comme ils avaient pas de chef en fait ils se sont dit on va rester sur le côté peut-être qu'on va nous foutre la paix euh j'ai été bah promu du coup Teysa à la place de Ikobakai temporairement parce que mes prestations parce que mes prestations ont fait que visiblement euh ils m'ont cru ils m'ont cru de leur camp en fait bah bah non mais il faut voir que tu représentais la 13ème légion sachant que la 13ème légion était la légion la plus forte qui n'a pas pris part au combat parce que ça s'est passé vite et qu'il y avait pas de meneur pour leur dire comment agir du coup si tu veux ils sont restés un peu statu quo voilà il y a papa et maman qui se battent ils ne savent pas quoi agir il y aurait un de vous qui aurait été là la donne aurait peut-être été différente ouais et qu'accessoirement faut pas oublier qu'ils étaient tous du fait qu'on était bien vu de la lionne et donc ils sont tous convaincus qu'on va forcément faire comme la lionne voilà et comme moi j'ai entre guillemets plein de boulet à mes pieds de casserole ils se sont dit ah bah peut-être qu'apparemment celle-là elle est parmi nous donc on m'a posé la question j'ai dit moi je suis là pour l'empire ah bah ça tombe bien comme nous allez nickel et tout hop tiens pouf hop et ça bon ok c'est bien bah tu sais les promotions au Rogogan c'est un peu comme ça hein un peu pouf vous promotion hein bah oui ça va tant que je fasse pas par le canapé le reste je te fasse bah 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 tu sais enfin je veux dire quand t'es devenu représentante du clan de la licorne dans ma campagne c'est un peu la même hein ouais enfin faut pas c'est cohérent avec l'univers je dirais que voulais je rajouter d'autres bah après t'es euh ah oui y'a eu la fin pendant que j'étais promu tout ça y'a eu la on a passé avec le garde ouais ça c'est après parce qu'il l'avait empêché de transmettre ouais je voulais envoyer je voulais envoyer un petit coup un message pour prévenir euh bah le reste de l'équipe euh de ce qui se passait euh on m'a ramené juste son katana et son déchaud du coup euh j'étais pas content je suis allé voir le garde euh j'ai foutu une tâte année et et on s'est arrêté là parce que visiblement y'a l'air de nouveau la guerre dans le camp du coup euh bon tant pis mais on m'a promis qu'il serait puni tout ça quoi donc euh bon le fait qu'à mon avis il marche plus jamais était déjà un bon début de punition mais c'est vrai que c'est un peu léger pour éviter qu'il ait assassiné quelqu'un qui était sous tes ordres quoi de façon respectueuse en plus hein ouais ouais pour être précis il a il a empêché enfin il a refusé le duel et son excuse c'est oh mon dieu il m'a il a commencé à demander un duel et il a pas eu le temps il a eu un accident de Tetsubo ah vous n'imaginez pas les euh comment ça va gueuler à Rokugan toutes les petites histoires de toutes les petites histoires de toutes les petites histoires t'es pas facile de faire ça va faire des super lumières on est chez des pays gachines ça va c'est nickel et tout ouais on peut se permettre des choses qu'on se permettrait pas chez nous hein le problème de l'étranger s'il se passe à l'extérieur ça reste à l'extérieur et ouais y'a des gens qui vont hé mon fils est pas revenu hé ma Chine elle s'est mariée etc etc ça va faire du remous tout ça donc en plus qu'on rentre on rentre pas de façon vraiment agorieuse donc euh enfin bref euh y'a eu la paix aussi avec les du coup avec le général enfin avec le grand Kahn il a accepté les conditions que lui avait proposé donc le Yotomo Yoka du coup bah c'est la paix sur ses entrefaites à titre temporaire ah oui bien sûr toujours sachant qu'il considère aussi Ikomakae comme un gouverneur temporaire le temps que lui-même Otomo machin revienne gouverner la nouvelle ville parce que c'est bien sûr le seul représentant digne de faire cette activité ah oui bien sûr bah en gros après euh après d'être nommé ça et d'avoir réglé le problème du garde vous avez commencé à rebrosser le chemin euh sur le trajet c'est fait assassiné euh euh Otomo euh Yoka par euh euh le traité par les les troupes euh Yobanjin qui avait signé un accord de paix euh et même une une alliance euh voilà et c'est là la nana euh Rokugani de chez eux qui a buté euh le mec voilà et ça a failli tourner en bain de sang mais a priori tu as fait en sorte de pas donner l'ordre pour attaquer et après vous êtes arrivés à seconde c'était euh c'était euh à la île des Sainte-Ceux-Rivières j'ai fait mon rapport euh la gouverneur nous attendait à la porte de la ville ça moi j'ai essayé de défier euh euh enfin de pousser j'ai poussé le le crabe au au duel et il a euh plus négocier sa place pour éviter euh euh cela et euh et euh et après euh bah j'ai plus ou moins j'ai laissé j'ai poussé le crabe au caillou euh pour devenir le nouveau gouverneur afin qu'ils puissent rebâtir la ville et euh du coup euh moi je prends mes clics et mes claques et je me casse ça pour le coup c'est une bonne idée quand même voilà et on a négocié aussi le fait de de marier euh de marier euh zawa euh il et euh et shiba et d'ailleurs j'ai l'impression que j'ai pas eu trop de réactions euh du lida du fait que tu expliquais intégrité son trésor de guerre qu'il avait volé mais il est pas au courant il est pas au courant lui cherche pour l'instant il est pas au courant c'est moi qui l'a récupéré ah oui c'est vrai qu'il c'était en panique en mode je cherche partout parce que qui est au courant en fait bah en fait moi je suis pas au courant que ce que j'ai c'est le trésor de guerre des euh des crabes et en fait la seule qui est euh qui est pensé au courant c'est c'est la personne du Capitaine Red quoi c'est Ida je sais pas que tu l'as récupéré mais euh ah si je pense que oui parce que t'as du t'as du le remarquer quand même t'as du le remarquer que euh je te rappelle que c'est pour ça que t'avais fait écraber le vieux le quartier je pense que t'en étais pas sûr mais que depuis que t'es rentré euh t'as du avoir la confirmation tu vois ah oui c'est t'as t'as du voir dans mes appartements euh etc etc tu vois ah ouais bah non j'ai le cas ouais ouais j'ai pas si tu m'auras dit quelque chose dessus mais euh voilà bah nous on veut trouver c'est trouvé hein donc euh voilà oui oui je suis d'accord je suis tout à fait d'accord j'attends avec impatience de voir justement le Ida expliquer qu'il a perdu euh euh son trésor de guerre et euh de voir justifier que ce trésor de guerre c'est bien un truc que t'as trouvé et qui t'es enterré dans le quartier euh 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 aussi il faut dire qu'il a perdu son Tetsubo hein mais euh mais ça il a perdu avant d'arriver chez euh certes 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 mais c'est moi qui l'ai quand même c'est ça son Tetsubo il l'avait perdu en duel si vous vous rappelez ? ouais ça fait duer un loser du coup bah il doit pas être très très fort en duel euh de yaï hein c'est sûr pas plus que moi ça c'est clair bon et puis voilà je crois qu'il y avait on avait juste encore nos petits préparatifs de départ à faire et c'est tout le pas bah c'est pour ça que je voulais euh j'ai essayé de le provoquer en duel j'avais des chances de l'humilier un petit peu c'est bon et donc euh bah le plan c'est de repartir relativement assez rapidement enfin après euh je sais pas si le mariage on va le faire au clan du phoenix je pense euh... ou on le fait dans la ville hein le but était de le faire dans la ville pour que ça soit indiscutable une fois arrivé là-bas en fait voilà d'accord pour que le clan du phoenix puisse pas dire intérêt supérieur du phoenix ok ok ça c'est votre tambouille de phoenix hein mais ok bah du coup on fait le mariage et après on y va ok les goals euh qui c'est qui dirige la ville du coup maintenant ? le crème ? ah tant que je suis pas parti c'est moi mais euh... euh du coup il y a Izawa Toga qui te demande euh... comment on organise-tu le mariage de sa nièce ? bah comme il veut là en fait ouais enfin je suis désolé mais euh... qu'on en fait ça le... le gouverneur de la capitale il organise pas dans les mariages de la ville hein le samouraï non faut pas déconner hein j'ai des merdes non mais si Izawa Toga qui est en face c'est euh... en gros euh... il a pas envie de s'embêter quoi non mais il a pas envie de s'embêter puis il a pas envie de forcément de payer bah après euh... d'autre façon j'enverrai la facture au clan du phoenix hein 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 faut me regarder hein que... quoi ? ton moment de gloire ? bah non c'est pas le mien c'est le tien mais l'un t'échoui ? c'est ton moment de gloire ? il y a un t'échoui qui est en train d'être marié par Izawa Toga qui est le meilleur Shugenja du monde bah excuse moi on fait 200 kilomètres et tu seras plus gros Shui hein donc euh... du coup euh... Ikoma Akai-sama euh... et Ikoma Akai-sama qu'avez-vous décidé pour l'organisation euh... euh... du mariage de ma nièce ? je ne pensais pas que cette décision me revenait euh... je pense que le mariage d'un personnage imminent euh... d'un clan majeur mérite une attention particulière surtout dans le cadre d'un premier mariage en nouvelle terre euh... ah mais je vends bien m'y... je vends bien m'y présenter à ce mariage mais euh... n'étant pas au fait des coutumes et des traditions euh... euh... spécifiques du clan du phénix je comptais sur euh... les savoirs de votre clan pour organiser cela après je peux mettre à disposition euh... un lieu qui s'y arrivait euh... à euh... à une telle cérémonie et euh... le palais me semble adéquat bah euh... oh les chevilles ah bah ouais bon il a pas envie de marcher surtout c'est ça hein les chevilles hein mais euh... il y a un trône, il y a tout ce qu'il faut non il a fondu le trône je t'appelle non mais il y a le trône, non l'origine mais ils avaient fondu l'autre trône quoi euh... moi j'ai fondu le trône qui était dans la réserve hein qui était dans la... dans le grenier quoi dans le sous-sol ouais dans la cave euh... le vrai trône machin il est toujours là mais par contre euh... oui bah après on peut faire euh... on peut faire euh... on peut faire euh... on fait installer une estrade vite fait euh... une salle de cours et puis voilà euh... bah c'est... tu t'en charges du coup ? euh... non mais quelqu'un s'en charge ? enfin je me charge d'organiser mon propre mariage non mais c'est quoi ? non mais c'est quoi ? non mais non on demande à Doji Ito et puis c'est bon euh... euh... il est bien pour organiser ça oui et c'est bon il va se faire ça bien mais euh... je vais pas... je vais pas être présent euh... j'ai l'autre chose à foutre quoi non mais euh... chaque personnage a ses raisons de poser des propos hein... y'a pas beaucoup de choses qui n'est pas... qui est pas l'audable... ok euh... du coup Isawa Toga va voir Shuba... Shiba Yatsuhiro du coup il te... il te félicite je suis heureux de... de vous voir lié à ma famille je suis heureux que vous ayez accepté et... que vous m'offriez cette chance Isawa Toga Dono vous rappelez-vous que tous les... tous les dangers qui risquent de vous accomber suite à cela ? rassurément mais je pense que votre nièce euh... elle surpasse largement bah oui mais vous... enfin je veux dire euh... en terme de... je veux dire d'intérêt mais euh... en terme de... de valeur... bah je sais mais justement... elle lui jouait sur les deux mots c'est-à-dire qu'elle elle sait qu'elle est badass et qu'elle va s'en sortir je ferai ce qui est nécessaire euh... pour être à la hauteur de votre nièce bien j'ai euh... ça peut pas vous rendre telle disant ? hum... très très bien que désirez-vous pour votre euh... mariage euh... vous et elle ? nous sommes euh... nous manquons beaucoup de choses mais euh... nous pouvons voir ce qu'il est... ce qu'il est possible de faire je savais pas que je devais demander des trucs... euh... bah... je sais pas il... enfin tu veux un achat de faisant ? tu veux euh... tu veux une organisation populaire ? privée ? tu veux... coaching dans la forêt ? enfin tu veux... tu veux te faire un peu plaisir en dessous ? si tu veux qu'Izawa Toga organise ça il va l'organiser hein ! il y aura tout le monde ! en mode euh... c'est votre plus grande chance ! hum... 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 mais à choisir moi je le ferais plutôt en plein air hein ! ouais... que dans le... que dans le... dans le palais... même si le palais peut être euh... on va dire la... la fin de soirée quoi ! histoire que les Pekno euh... voient le... voient le mariage ! hum... 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 je pense que... pour l'intérêt de tout c'est euh... hum... de l'image de... l'événement... il pourrait être intéressant que... ce mariage euh... hum... hum... se fasse euh... hum... je... comment dire... hum... hum... qu'on intègre les... les autochtones... à la fête... et d'avis... qu'ils puissent euh... qu'ils puissent euh... qu'ils puissent faire la fête et tout ça... et que voilà quoi... enfin... j'arrive pas à trouver les mots pour le dire mais euh... l'idée c'est que euh... forcément enfin... nous on est samouraï donc euh... on aura notre carré à nous... ou... machin qui sera central tu vois... mais euh... que euh... aussi la ville puisse en profiter pour essayer de faire une espèce de moment de détente où euh... les pressions tombent et où tout le monde peut se calmer un peu tu vois... hum... c'est une bonne idée... la gouverneur Ikomakae... nous assurer tous en soutien pour l'organisation... je pense qu'étant donné il s'agit le premier mariage euh... sur ces terres... cela peut être un... un signe d'ouverture et de paix... c'est pas le premier ce que j'ai compris... mais c'est au moins le... le premier Rokugani pur quoi... ouais... oui le premier euh... oui c'est ça... le premier mariage Rokugani euh... sur ces terres... enfin... avant j'ai marié des Ronin, des machins... euh... des samouraïs de basse extraction... donc euh... des émimes... je faisais pas marié moi en personne je veux dire mais euh... bah là c'est un... c'est un mariage français un peu quoi... ça pourrait être oui... un signe d'ouverture... de... de... de bienveillance... ça peut être aussi oui... tout à fait hein... je souhaite oui que... que le monde puisse faire la fête... c'est un peu super modèle... après euh... je sais pas euh... la... la nièce elle veut un truc spécial ou quoi ? euh... 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 elle... elle aimerait bien que... euh... faire ça euh... 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 ouais... ok mais euh... on a un petit problème avec ça c'est si on fait ça on revient en territoire phoenix et les phoenix peuvent nous dire elle vous faire foutre euh... du coup elle le comprend et euh... elle ce qui l'intéresse c'est d'être avec euh... celui qui compte pour elle mais je lui promets que quand on arrive en territoire phoenix euh... je... 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 on fera une halte pour qu'elle puisse euh... euh... je vois bien que là... là là quand tu te maries tu te maries avec elle au partir du moment où tu reviendras sur le territoire de Robuggan euh... je voudrais épouser elle et ses camines hein ça va être compliqué mais du coup euh... c'est pour ça que j'ai dit quand on reviendra au territoire phoenix euh... on peut faire ça sur la place où j'ai construit la statue la statue d'Izawa Kawa d'Izawa Kawa non euh... c'est la fortune de je sais plus quoi euh... de la... de la... de la longévité que j'avais pris ou de la sagesse je crois ça me va c'est bien il est très vénéré chez les phoenix euh... avez-vous quelqu'un qui s'organise... qui organise le mariage en votre nom ? euh... Toshito a été mandaté pour l'organisation mais euh... si vous avez euh... quoi que ce soit à lui dire je suis sûr qu'il sera ouvert à... à toutes suggestions ou euh... idées ou euh... envie de votre part d'Izawa Kawa d'Izawa Kawa je n'ai qu'une envie si on peut dire c'est que... la... la limite de temps que j'ai à vous proposer doit être courte après je ne pourrai plus euh... vous protéger pour ce mariage euh... l'idée était que le mariage soit... se fasse euh... rapidement en effet comme vous l'aviez indiqué euh... c'est... enfin faire ce mariage euh... attendre les terres phoenix pour faire ce mariage serait peut-être euh... une joie... serait un véritable bonheur pour votre nièce je n'en doute pas mais... serait peut-être un malheur pour notre mariage car le clan pourrait... préférer d'autres choix je veux dire si Zawatoga est d'accord euh... le clan du phoenix on m'étonnerait qu'il loupe beaucoup sa gueule quoi on ne sait jamais surtout qu'il se passe des trucs chelous dans le clan du phoenix euh... depuis quelque temps comme on a pu s'en rendre compte du coup euh... le personnage n'a pas trop envie de euh... j'ai un contact en place Doji Ito euh... enfin cela va être organisé avant que nous revenions euh... de toute façon avant que nous repartions je te laisse voir ça du coup il te dit euh... je vous laisse voir ça avec Doji Ito en personne je m'en vais m'occuper de mes... de mes euh... de mes trouvailles du coup c'est euh... c'est euh... c'est euh... Azaina qui va aller faire le mariage ah je sais pas ça c'est euh... t'as pas proposé à Togashi ? faut voir avec Doji Ito du coup donc Doji Ito tu le fais demander ou c'est toi qui va le voir ? ah oui je vais le voir je vais pas... je vais pas me comporter comme un espèce de seigneur à la con avec un mec au monde égal quoi bon bah euh... euh... un Shiba Yetsu Hiroshima je suis heureux de vous retrouver Toji Ito-sama c'est là... il fait longtemps que nous nous sommes pas entraînés une séance euh... j'espère que vous avez continué à pratiquer euh... de votre côté et que nous pourrons euh... prochainement euh... reprendre les cours euh... j'allais se faire bien j'ai malheureusement pris beaucoup de temps à m'occuper d'une certaine partie administrative au palais que me... que demandait Ikoma Akae mais et... dès que je pouvais je... je... je me rappelais vos enseignements on suis... un peu heureux parce que ça va être de ma faute encore hein c'est de ta faute à suivre ah c'est ça les chefs hein je... j'ai appris que vous étiez euh... en charge de... l'organisation de mon mariage et... sachez que je suis là ah non je ne savais pas mais chance non je serais heureux bah... bah on a pas joué la scène mais je pense que je l'aurais dit quand même mais euh... d'accord donc il était au courant pour moi il était pas au courant donc... ok bah... bah l'idée c'est que je pensais pas qu'on allait jouer au... minute par minute l'organisation tu vois du mariage ah c'est parce que j'ai besoin des grandes leads c'est pour ça que j'ai les choix euh... du coup euh... oui euh... Ikoma Kaesama m'a demandé de participer à ça que désirez-vous ? exactement j'ai quelques connaissances sur les coutules sur les leads je lui redis à peu près donc l'idée c'est euh... d'offrir l'occasion à la... à la ville d'en faire un événement pour euh... pour euh... la paix entre les... nouveaux arrivants et euh... les... les locaux tu vois entre les... les nouveaux arrivants et les locaux euh... que euh... que cela se passe euh... au maximum euh... en plein air et que euh... tout le monde puisse profiter euh... de l'événement et ne pas donner l'impression que les... Rokugani euh... font l'événement entre eux en excluant les... les autres très bien mais euh... ce que je ne comprends pas c'est euh... je pensais que nous allions repartir et... et euh... je comprends pas pourquoi vous voulez organiser un mariage pour l'année... enfin pour l'année prochaine euh... le... le... mariage euh... s'aurait organisé rapidement... avant que nous repartions... et euh... pour organiser un mariage de... de votre qualité euh... avec ce qui se trouve ici... c'est... c'est impensable de... de pouvoir et... même la liste des invités je... je... je pense que... vous dites d'ailleurs à venir de grands noms afin qu'ils puissent se réjouir de votre bonheur et euh... et ils n'auront pas le temps de venir jusqu'ici... bah même de faire venir peut-être des plats ou des... ou des euh... marionnettistes euh... ils vous obligent... ils a voient... il est moins relou lui hein... c'est pas obligé de lui lancer ça hein... là... là tu joues son jeu hein... ouais... mais c'est pas faux... il y a des nécessités... point hein... oui... et euh... oh non... c'est la même politique... ça marche hein... et... et... comme je disais... euh... cet événement... se permettrait de... faire un... précédent qui permettrait de laisser une... excellente image des Rokugani auprès de la ville... s'il se l'avait organisé correctement... avant notre départ... donc qui est étanche qui est à la charge financière de ce mariage est un mariage politique s au gouverneur ou si c'est un mariage personnel laisse vous qui au moins on a parlé de ça avec en fait le truc c'est que ça m'embête à niveau méta parce que parce qu'on a nos persos enfin j'ai on n'a pas discuté de commande au perso discuter de ça en fait justement et du coup je ne sais pas si des choses ont été décidées ou pas a peut-être est que justement certaines ne peuvent pas participer à ça c'est pour ça qu'ils ont essayé d'esquiver aussi la conversation par rapport à les sous je veux dire que comme agri serait un rapport à l'argent qui est assez différent par rapport aux gens et pour moi ça s'aborde pas tu vois la question du mariage de l'argent on ne pose pas la question quoi la question d'argent c'est qui prenait en charge c'est qui va qui va gérer ça en fait bah tu m'as posé la question avec quel argent oui mais c'est pas là quel argent vous comprenez bien parce qu'en fait c'est la personne qui va signer n'est pas après une question de coucou etc c'est qui va prendre en charge justement le fait d'organiser ça sur ces deniers personnels si on peut dire et les marchands payer les fleurs ouais bah lui même pas pour moi pour ce qu'ils ont donné lui veut lui veut savoir parce que c'est c'est pas un membre du phoenix qui l'organisent c'est un doji donc le doji si c'est lui qui paye il s'attend à quelque chose en échange non c'est pour ça qu'ils posent la question je sais pas encore répondre à cette question dépend en fait c'est simple soit tu considères que c'est un mariage phoenix c'est que du coup bas est au phoenix de prendre en charge soit tu demandes à doji de faire ce qu'il peut et en gros bas selon ce qu'il a pu faire vous en devez une mutuellement oh voilà soit il t'a fait il t'a fait dire soit c'est un mariage on va dire communication et du coup c'est au frais de la gestion locale parce que justement bah c'est c'est pour la qu'elle met la population c'est un peu comme un mariage royal quoi en angleterre bon il ya une partie une partie des frais c'est pris par la collectivité même si on le dit pas ouvertement je doute que la famille en angleterre a payé les a payé les flics et les gardes qui ont fait le stade de cyclique et c'est pour l'enterrement de machin non plus c'est pas c'est pas la famille à l'idée qui a payé pour la police pour les machins pour les trucs qui étaient là pour tenir les gens à l'écart donc il ya une partie d'ordre public mais des fois il ya une partie aussi de gestion de communication du public c'est pour ça qu'ils posent en gros à l'attacé trois choix et du coup selon en gros qui fait ça ça détermine les ce que tu peux avoir alors ça je suis même pas sûr qu'on perso puisse avancer là dessus quoi par rapport à son plan tout ça il fera avec les moyens du bord du plan local mais si s'il ya pas le souci c'est vraiment toi qui choisit c'est juste que il va c'est avec les moyens du plan local j'ai reçu une armée j'ai reçu et dire qu'il n'y a pas énormément de moyens non plus quoi mais est un mariage phoenix d'où j'ai dit tout ça m'a bien je je prendrai contact du coup avec avec izawa toga pour régler et les questions protocolaires et je vous organiserai ça je sais par avance que izawa toga une demande qui est que ce mariage se fasse rapide avez-vous une préférence pour la célébration de vos voeux ou vos témoins au claire question est politique clairement selon qui t'invite selon qui tu demandes comme témoin que ta femme demande comme témoin non ma femme je sais pas pour elle ouais mais je sais tu peux influencer aussi moi après je pense qu'il ya izawa toga qui doit pas être loin dans la liste genre première ligne pour ma femme après bah du coup moi je je demande ikoma kae et sama et toga chui pour le mariage il peut faire les mariages toga chui ou pas c'est possible oui en règle générale c'est un chou ganja mais des moines ça arrive aussi il ya plus de moines que de chou ganja donc voilà quand on peut pas trouver un chou ganja on prend un moine il n'y a pas de souci mais oui en plus c'est un toga chicheur c'est pas dire déjà et trouver tu trouves facilement des chou ganja que des toga chiche je pense que izawa toga il sera pas trop intéressé par les côtés après après si ça pose problème à certains normes et les gens ils ont pas leur avis si je décide que c'est toi moi la seule question c'est est-ce que izawa toga reste que d'en prendre en voyage ou pas mais c'est pas ça m'appelle trop du type à avoir envie de faire des préchis précha en mode prêtre tu vois il veut que ça se passe vite oui mais il veut quoi observer ses trouvailles du coup ouais pour pour l'office beskar enfin toga chiche et autrement pour les témoins je propose ikomaka et il manque quelqu'un parce qu'en tesai il y avait donc ikomaka et doji ito toga chiche et idakonyu il n'y a pas d'autre mec ben toi toi ouais oui mais en dehors de moi tu vois genre je veux pas c'est que c'était en choui oui en choui toi tu as doji ito tu peux le nommer ça peut le récompenser pour le travail qu'il fait et oui du coup et vous il y a doji ito sa main eh bien oui je suis très honoré j'espère un jour pouvoir célébré dans dans mes terres une cérémonie qui pourrait aussi magnifier votre tout le tout l'enseignement que vous m'avez prodigué pour vous recommencer vous savez j'ai je n'ai fait qu'essayer de répondre à votre demande de jito sa mais vous aider à atteindre la complétude que vous souhaitiez atteindre et en témoin pour ma femme isawa toga je pense et j'ai proposé ikomaka et mais c'est peut-être un peu violent vu sa réputation de psychopathe de tueuse de félix c'est toi qui vois lui va envoyer la proposition tu as dit quoi oui tu veux dire idakonyu oui idakonyu ouais tu avais dit ikoma ah pardon mais ikoma elle est déjà dans est ce que je fais ça ou pas et du coup je dis donc il faudrait voir avec isawa saiko sama si elle souhaite d'autres personnes même si je doute que son oncle doit en faire partie non je lui dis pas son oncle je dis que son isawa toga risque d'en faire partie et je pense que je dois avoir quelqu'un avant de très bien bah écoutez je le vois avec isawa toga et ce qui est possible de faire et je vous organise ça quelle est la date pas forcément un chiffre mais deux mois juste si tu lis dans une semaine dans deux semaines ou dans trois mois de partir dans combien de jours ça va dépendre du ah bah ouais moi moi j'avais dit une ou deux semaines c'est ce que isawa toga a voulu aussi je sais pas pas tu fais deux semaines ou un jour quoi voilà voilà ok ouais ouais tueur moi on puisse être en forme et comme ça le mariage sert aussi à célébrer le départ en fait oui ouais c'est très bien ça très bien ou oui ok va s'arranger avec ça ok bon bah c'est parti de son côté du coup pendant plusieurs semaines lui va s'organiser tu voulais voir quelqu'un d'autre oh ouais il ya que new kiyo new excusez moi et et ma future femme pour parler d'idac mais du coup dans la lance ça serait ma future femme et il t'accueille au new après allo ? j'entends plus personne oui moi j'écoute il y'a pas femme du coup heu isawa saiko sen heu doji ito ça m'avait demandé quel témoin vous souhaitiez pour le mariage pour le mariage heu je je pensais demander à mon oncle mais mon oncle a refusé d'accord du coup j'ai demandé à à zaina de tioko je souhaitais inviter mes collègues anciennement choui de la légion à être nos témoins si vous voulez que c'est le pied ah oui avec grand plaisir cela dit heu il y a une personne que je souhaitais à vos côtés afin de pouvoir veiller sur vous aussi lors de la cérémonie parce que si je me rappelle bien elle reste pas très loin les témoins heu qui a malheureusement une réputation issu d'un événement tragique mais qui n'est pas forcément complètement mérité alors si cette personne à votre aval cela me sied comme vous voulez tant que ce n'est pas Bayou Shinjiro je n'ai aucun souci non il ne s'agit pas de il ne s'agit pas d'un scorpion il ne s'agit pas d'un scorpion il ne s'agit pas d'un scorpion il s'agit de Ida Kyonyou Oussama qui est qui malheureusement a la réputation d'être le boucher des phénix même si elle a fait taire depuis cette appellation c'est vrai ce qu'on dit sur cette réputation qu'elle tue toutes les personnes qui osent l'appeler la boucher phénix qu'elle les tue je ne garantirais pas qu'elle les remet à leur place j'ai cru voir ça sur pied j'ai entendu une rumeur qui circule que lorsqu'elle a rejoint l'armée dans le nord des territoriaux Benjin un garde ou un samurai l'aurait appelé par cette appellation et il se serait retrouvé tranché par son tétubo ou son eau je ne sais pas et qui aujourd'hui serait blessé à vie non elle a effectivement été appelée de cette façon par un certain nombre de samouraï vidas un peu grossier vulgaire et ayant besoin d'éducation j'ai entendu dire qu'elle avait mis fin à cette appellation par des coups en effet voir un duel il me semble je ne suis plus sûr mais je doute qu'elle est tuée pour cela enfin cela dit s'ils avaient incité je pense qu'elle leur a expliqué après avoir en aimé après avoir en avoir calmé un ou deux que s'ils continuent elle est durée par contre dans des duels mais je n'ai je n'ai aucun problème à être à côté d'elle je pense que cela pourrait peut-être même servir sa renommée voilà qui me rassure je je sais pour l'avoir vu combattre qu'en effet c'est un combattant extrêmement énergique et je sais que lors de cet événement tragique là en effet mener le combat comme vaillamment face à un ennemi nombreux et je souhaitais ne pas vous imposer quelque chose que vous n'auriez pas accepté rassurez-vous mon ami le fait que nous puissions nous marier par amour est déjà pour moi la plus grande des récompenses car j'étais destiné d'être marié qui arrive et d'avoir le choix me réconforte je suis moi même extrêmement honoré et heureux de pouvoir conclure ce mariage avec toute la joie qu'un japonais est capable de commenter évidemment au moins c'est le seul compétiteur et ça s'appelle le japon je vais voir je vais voir Ida Hakkyoui vas y Ida Hakkyoui Usama je sais pas qu'il est sur héros je souhaitais savoir si vous étiez Si vous acceptiez d'être témoin d'Izawa Saeko lors de notre mariage... C'est un mariage arrangé ? Je veux dire... Tout est arrangé pour le mariage. A part ce dernier point. Est-ce que c'est un mariage ? Est-ce que c'est un mariage ? Ça ne me dérange pas du tout. Au contraire. J'espère juste que ma présence ne tâchera pas dans votre relation future. Sachez que Isawa Saeko, Sama et moi-même sommes très heureux de procéder à cette cérémonie. Et... Afin... Que... Étant donné les rumeurs qui ont circulé sur votre réputation... Je... Souhaitais m'assurer qu'elle... Qu'elle n'avait pas peur de vous. Elle m'a confirmé... Qu'elle... Est-ce que vous t'auriez... Contente de vous avoir en tant que de... Vous ne porterez ombrage ni à ce mariage ni à notre... Entente. Par votre présence. Elle est quand même grande de taille hein... Non, je parlais d'ombrage, pas d'ombre. Elle ressemble pas de coup de soleil. C'est ça. Je compte sur vous pour vous placer dans l'Axé du Soleil. Elle doit rester d'une peau blanche et immaculée. L'ombre de mon vétipo. Si les flèches tombent, elle restera à la bouille. L'ombre de votre ta... Je compte sur l'ombre de votre talent pour protéger Isawa Saeko, Sama. Sachez que je suis moi-même honoré et content de vous avoir à mon côté. Vous êtes quelqu'un en qui j'ai pleinement confiance. Auprès de qui je me suis battu et dont je reconnais autant les talents que les résultats. Et je souhaitais savoir si ceux-là vous intéressaient de participer. Si, ben, Sama, c'est toujours un honneur de participer à un mariage qui n'est pas arrangé. J'ai dit que tout était arrangé, il n'a rien suivi ici encore. Non, c'est très bien. Très, très bien. Parfois, vous me voyez ravis de votre réponse. J'ai entendu une rumeur des plus intéressante. Isawa Saeko m'a appris que vous aviez maintenant la réputation de tuer toute personne qui osait vous appeler le boucher Fénix. C'est comme arène mort, hein. Tu vois un petit sourire un tout petit peu narquois chez mon perso, chez Shiba. Parce qu'ils se doutent bien que ça doit te faire chier cette nouvelle réputation. Au moins, je doute que quelqu'un soit assez... C'est... Courageux. Enfin, les gens prontus dans cette réputation, en tout cas. Les aveugles ne viendront pas t'avoir perdu, hein. Ouais, c'est clair. Ça va de soi. Je n'ai encore tué personne pour ce propos-là. Il doit se dire d'une erreur. Je pense que... Vous avez dû... Comment dire... Vous avez dû faire preuve d'enthousiasme lorsque vous avez mis les gens au défi de vous appeler ainsi, et... Que... Un ou deux jaloux un petit peu... Taquin ont souhaité... Propager la rumeur. Ah ouais, tout donné que je n'excède pas dans le... Dans l'art du... Du duel... Quelque part, je dirais... Ceux qui veulent m'affronter à mort... Crois bien leur en face, hein. Mais... Ce n'est pas du tout ce qu'ils disent. De toute façon, tu nous as fait un rapport sur comment ça s'est passé, je pense. Ah oui oui ! Que pensez-vous de ce qu'il s'est passé avec l'armée qui s'est éloignée de la ville ? A propos de la Générale ? Que ce soit les événements avec la Générale ou ceux qui sont devenus les nouveaux chefs de l'armée suite à ces événements. Pensez-vous que nous devons nous attendre à des événements discutables ? Je dis que quelque part, il y a des gens qui ont du travail dur pour arriver à cette fin-là. Je ne peux que supposer que leur cible n'y punit moins qu'eux, là, Générale. Et les colonies, c'est le connu aussi. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. Avec... Oui, je vois très bien ce que je voulais dire. Cela dit, je ne suis pas sûr que la Générale soit la seule lutte. Les événements lors du trajet du départ, enfin, lors du trajet pour venir dans la région, semblaient quand même plus vastes. Même si on regarde la finalité, ça peut très bien être un trou, justement, pour avoir assez de soin-là. Le premier rassaut nous a affaiblis et a déjà fait perdre la Générale. Enfin, grâce à ce premier rassaut, elle s'est faiblis. Et puis, on a donné directement un homme honorable et un allié puissant. D'accord. Enfin, dans tous les cas, la direction qui a pris la Générale au sein de la région n'a sans doute pas arrangé les choses. Je pense qu'elle a réussi à exacerber des ressentiments que certains avaient. Oui, mais je pense que certains étaient précisément là en fonction de ce ressentiment. Ah, quand on regarde la globalité des généraux qui étaient là, c'était tous des... Enfin, ce sont tous des... des personnes uniques, alors genre. Je pense que cela pourrait être le sujet pour une conversation avec notre chef. Bref, il me semble même nécessaire. Je vous remercie de votre... Peut-être. Peut-être. Mais si nous réunissons les informations et que nous discutions de ce qui s'est passé, je pense que cela lui permettra peut-être d'éviter des tentos dans le dos. Je pense que de lui assurer une protection serait tout à fait remissageable. Ou un vieux conseiller en ce cas. La foi nous feront preuve de sincérité et d'étiquette afin que cela se passe bien. Je ne doute pas que ses capacités stratégiques et sa capacité à analyser la situation en fonction des informations. Après tout, nous ne savons même pas exactement ce qui s'est passé avec le général. Nous n'avons que les propos de ces gens. Tout à fait. Bon, cela a été un peu corroboré par certains dires des soldats de la Légion en place. Mais comme ils n'ont pas vraiment participé au combat, nous n'avons que la version. Des gagnants. Oui, c'est ça. Bon, je vous remercie de Konyou-sama, de votre... Oui, il est temps pour moi d'aller chercher de Konyou-sama-Bidi à faire une tâche. Bien sûr, il y a de nombreuses choses à faire pour organiser ce mariage. Du coup, il y a d'autres personnes à aller voir ou pas du coup ? Non, après, organiser le mariage, tout ça. Et puis refaire la discussion avec tout le monde cette fois parce que je pense qu'on a peut-être des informations à croiser. En tout cas, sinon, tout se prépare pendant les deux semaines de mariage. Donc, vous me dites. Et puis, du coup, aussi la préparation pour partir. Parce qu'en gros, deux semaines et demie, vous allez partir. Moi, je pense que la discussion... Enfin, refaire la discussion que j'ai eue avec Ida, mais avec Togashi et surtout Ikoma, c'est un truc qu'on doit faire avant les deux semaines. Parce que s'il doit faire un coup de pute, c'est pendant les deux semaines. Ok. Moi, en termes de jeu, je ne suis pas certain que ça soit si p*** que ça. Moi, je préférais plutôt qu'on fasse le mariage. Ok. Qu'on fasse le mariage histoire de s'en débarrasser et après, on discute. Et comme ça, on finit en RP complètement la partie. Maintenant, on peut, si le MIJ est d'accord, on peut dire que, temporairement en parlant, Ok. On a inversé, quoi. Si tu veux, toi, le faire avant le mariage, mais... Non, mais je ne veux pas dire. Mais voilà. Histoire qu'on fasse le mariage quand même, quoi. Ouais. Je ne l'avais pas vu l'heure. Je ne vais pas tenir une semaine de plus avec les deux cadeaux. Voilà. De toute façon, vous... Enfin, voilà. Donc, les deux semaines se préparent. Là, les troupes commencent à préparer de partir aussi. Voilà. Il y a des marchands qui reviennent de temps en temps. La route, enfin, bref. La ville commence à prospérer. Le général Ming, du coup, utilise des troupes aussi pour mater les tribus qui peuvent se rebeller dans le Nord et dans l'Est assez rapidement et facilement pour l'instant. Donc, il fait... Il gère bien son devoir. Pour l'instant, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Euh... Non. Pas de tentative d'assassinat. En tout cas, vous n'avez rien vu. Euh... Non. Non, vous n'avez rien vu. Non. Du coup, non. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Euh... Et euh... Pour la cérémonie... Euh... Juste une question, Ikoma. Est-ce que tu... Euh... Tu as fait... Euh... Comment... Comment tu... Est-ce qu'elle... Elle... Elle vient ou pas ? Euh... 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 Elle va recevoir une invitation. Mais est-ce que tu l'excuses ou pas ? Euh... Euh... Non. Non, elle va venir. Elle va venir. Mais euh... Je resterai après... Auprès d'elle. Ok. Bah, elle te rejoint là-bas, du coup. Ouais. Ok. Euh... 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 Alors, en fait, comment il a organisé ça, Doji ? Bah, il a exploité, en fait, pas mal l'idée que l'armée allait partir. Pour réduire les coûts au maximum. Euh... C'est-à-dire qu'en fait, toute la ville, un peu en fête, parce que, voilà, l'armée... Euh... L'armée de conquête tire sa révérence et laisse passer, on va dire, maintenant, c'est la paix. Euh... Et d'un autre côté, il a organisé, en fait, un mariage très intimiste dans le parc. Euh... Evidemment, toutes les personnalités rocuganes sont là, hein. Il n'y en a pas un qui a été oublié, puisqu'il n'a pas donné de directive. Euh... Donc, du coup, tout le monde est là dans l'assistance, hein. Tous... Tous les rocugani importants sont là, hein. Et quelques, on va dire, yobanjin un petit peu importants, euh, au fond, évidemment. Mais du coup, il y a un cordon de sécurité fait par la police locale. Euh... Enfin, locale, avec des rocugani, hein. Euh... Il y a un peu de population qu'il vient voir, mais c'est pas vraiment un mariage royal avec, euh, organisation festive de ça. Parce que, bah voilà, il y a... Et il a fait avec ce qu'il pouvait. Et on lui a autorisé. Par contre, il y a pas mal de petites décos. C'est intimiste, mais très chaleureux. On sent qu'il y a une certaine vivacité. Il y a... Il y a une sorte de présence chaleureuse et forte. Il y a... Il y a beaucoup de petits hôtels. Il y a beaucoup d'objets un peu... Magiques, sûrement. En tout cas, vous ne les connaissez pas. Euh... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le mariage ? Je peux t'en venir ? Ah, pardon, oui. Parce que, du coup, s'il n'y a pas assez de monde, je pense que j'aurais demandé à la milice de faire venir des gens. Ah non, mais il y a du monde qui va venir petit à petit. Après, c'est... C'est juste qu'il n'avait pas organisé ça dans le sens... Euh... Les décorations pour... Pour... Tu sais, inciter les gens plus que ça. C'était pas prévu sur des... Des... Comment dire ? Des trucs pour que les gens puissent venir. Il y avait pas de préparation pour ça. Donc, euh... Il a... Il a bouclé... Il a préparé de façon intimiste au niveau du parc. Euh... Et il a utilisé le décorum après de la ville en elle-même. Mais, en aucune façon, en fait, c'est un mariage royal. C'est-à-dire, où tout est organisé avec des photos des mariés, des poigneries comme ça. La population, elle s'intéresse parce que c'est une personnalité. Mais sinon, il n'y a pas de... De choses spécifiques faites pour le public. Plus que juste le cordon de sécurité. D'accord. Euh... Donc, voilà. Mais, par contre, c'est très joli. C'est magnifique, vraiment. Euh... Le parc est très finement décoré. Et, euh... Il a reproduit... On a l'impression qu'il a reproduit un petit sanctuaire de paix dans le parc. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on s'isole de la... De... De la chaleur de la ville. Pour retrouver un petit peu les aspects que... Que la femme de... Donc, de Kuchuba avait voulu. C'est-à-dire ce... Ce petit sanctuaire avec l'eau qui coule, etc. Une sorte de... Il a fait monter une sorte de petite... Petite teinture qui, au gré du vent, Fait... L'impression que... C'est une... Une cascade... Au niveau du parc, à l'arrière. Donc, euh... C'est... C'est plutôt pas mal fait, hein. Vraiment. Et, euh... Voilà. Donc, c'est intimiste. Mais on retrouve les idées qu'avait voulu les marier. C'est un beau travail qu'il a... Qu'il a pu ordonner. Euh... Avec les moyens qui... Qui lui avait été alloués. Donc, le mariage passe bien. Ça dépend pour toi de... Euh... Togashi. Comment tu décides de t'y prendre pour les vœux ? Est-ce que tu veux dire quelque chose de particulier ? Les mariés sont là. Les témoins sont là. Isawa Toga est présent aussi. Euh... Euh... Il est présent, euh... Assis, euh... Dans la Populas. Ou pas au... Pas au dernier rang. Mais il n'est pas à côté de la marie. Isawa Toga dans la Populas. Je crois que c'est la première fois que j'entends cette phrase. Ouais. Euh... Il y a une place qui, pour l'instant, n'est pas occupée. C'est celle de Kitsushinou. Voilà. Donc, euh... Elle manque pour l'instant à l'appel. Sinon, tout le monde est arrivé dans l'ordre de biensérance, etc. Et euh... Tous les taïsas sont là. Tout le monde a son costume d'apparat. Et tout le monde est très heureux de célébrer le mariage. Euh... Euh... Du coup, tu peux commencer quand tu veux. C'est... C'est... C'est euh... Enfin, je vais te demander à des gens de la faire venir, moi. Ok. Oui, mais... Je comprends, ça. Après, si on me dit qu'elle est malade et qu'elle est restée, ça me dérange pas. Mais si euh... Il n'y a pas de soucis. Si on enleait, ça me fait chier, quoi. Non, non. T'envoies des gens la chercher. Il n'y a pas de soucis. Ce mariage commence mal. Et euh... Donc, le mariage commence. Zitogashi, si tu veux faire un petit discours... Et que tu veux célébrer l'abstinence et les autres joyeusetés des mariés. L'abstinence, le refus de l'amour hors mariage... Le fait de servir son clan et de pas se marier sans l'aval de ses supérieurs... Qui fait repasser son clan avant le reste, avant ses envies personnelles... Que l'amour, c'est secondaire par rapport à l'amont de son clan... Que l'honneur est plus important que l'envie personnelle... Voilà. Donc, tu choisis tes mots. Je sais vraiment... Il est vraiment pas fort à ce point-là ou il parle pas ? Je l'entends pas... Escar ? Escar ? Allo ? Allo ? Il a pas l'air de vous parler. Ok... Coquez-le peut-être ? Ouais... C'est con parce que c'est sa grosse scène, hein ? Il a fait re sur le... Ah ! Ok... Ok, donc du coup, on t'écoute. Tu fais ce qu'un ? Tu fais ce qu'un ? Tu as ? Ouais ! Donc tu fasses un discours. Que tu fasses un discours ? Ah, t'as pas écouté ? Non, mais j'ai... Ah, je l'ai pas vu que t'avais fait AFK, ok. Ouais, donc du coup, tu célèbres le mariage, donc choisis les propos qui vont marquer à vie la vie de ces jeunes mariés. Vous allez bien vous marrer dans votre vie, les gars. Tu vois les yeux de Togashi... Tu vois les yeux d'Izawa Toga qui te regarde. Des regards enflammés. Eh mon pote, je t'inquiète pas. Ah, si tu veux, tu pratiques la magie, il la pratique lui aussi, mais... Vous jouez, tu meurs. Vous jouez ? Ah bon ? Ouais, je suis pas certain. Moi aussi. Non. On t'écoute. Alors... Bon, après je connais pas les trucs officieux, alors... Non, non, mais tu dis ce que tu penses, hein. Je veux dire, tu descends de ta montagne, t'as pas forcément de contre-descendre. C'était... C'était... Le nom de la nana en entier, c'était... Izawa Soeko. Izawa Soeko. Izawa Soeko, ok. Seiko. Alors... Et Shuba, c'était... Et Shuba, c'était... Shuba Yatsuhiro. Yatsuhiro. Shuba Yatsuhiro. Izawa Seiko. Nous nous tenons aujourd'hui pour votre union pour l'éternité. Que l'éternel vous unit à jamais pour que votre cœur pour l'un et pour l'autre ne se fende jamais. Vous vous unissez aujourd'hui pour le meilleur et pour le pire. Ah, stop ! Je te coupe pendant ton discours. Il y a, tu vois, Kitsushino qui arrive un peu pressé avec quelque chose dans les bras assez volumineuse, enrobé dans une immense couverture avec un serviteur qu'elle a poussé un petit peu. Et elle se dépêche pour rejoindre sa place. Et du coup, elle a l'air un peu gênée. Elle dit, poussez-vous, poussez-vous. C'est quoi le truc volumineux ? Elle s'approche un peu vers toi et te dit... Elle s'approche un peu vers toi et te dit, mais vous l'avez laissé, ça allait se réveiller, il faut le percer absolument. Elle parle du coffre ? Donc elle s'assoit avec un coffre. Elle a juste laissé un tout petit peu la couverture sortir. Le coffre ? Et oui. Et les gens la voient avec un coffre, emballé comme un bébé. Le coffre, celui qu'on cache depuis le début, qu'on essaie d'oublier autant que possible... Il est caché là. Il est caché. Il est caché sur les couvertures. Oui. Donc les autres se retournent ensuite après cet aparté vers Togashi. Donc elle, elle est là, en train de bercer la grosse boîte, assis à sa place. En se retournant à côté de la personne à côté d'elle, genre... Chut ! Chut ! Chut ! Mais bon, comme elle n'est pas placée, à moins que tu l'aies... Non, elle n'était pas placée à côté d'Ikoma parce qu'elle était... Elle est mariée, mais elle est revenue à sa place et... Voilà, ça a fait une petite esclande. Mais bon, les gens, on va dire qu'ils la regardent de haut et du coup, bon bah... Voilà. Et les personnes qui sont assez à côté d'elle, je tu veux, c'est elle qui parle plus fort qu'eux. Donc du coup, ils ont baissé les yeux. Et voilà. Il n'y a qu'une personne qui la regardait plus longtemps que les autres. Isawa Toga ? Non. Non, c'est moi, je pense. C'est Iko Makai ? Hmm, c'est ce que peut-être que vous pensez. Vous me faites âgé de perception ? Ah, perception pure, je... Heu, tous ou bien ? Bah oui, tous. Et selon le niveau, bah... Je... Ok. Ah merde, je vais se tromper de chat. Non, bah pour toi, Iko Makai, il n'y a que toi qui l'a regardé. Pour toi, Ida... Bon bah voilà, c'est bon, c'est réglé. Bon bah... Ah non, mais clairement, vous êtes des taupes, c'est appréciant. Bon bah du coup... J'ai un perception, quoi. Bah... Oui, bah oui. Bon bah du coup, non, bah voilà. Les gens... Ok. Bon bah vas-y, Togashi, termine ton mariage. J'ai l'impression de nous retourner alors. Oui. Ah non. Oui, bon. Eh bien, viens, viens alors l'ultime question à chacun de vous, qui scellera à jamais votre destin. Shuba Yasuhiro, soit tu veux prendre comme épouse... Isawa Seiko. Euh... Non, excuse-moi, je le bug à cause du Shuba. T'inquiète pas, ça va vite changer. Là, je vais devenir Isawa, c'est ça. Bah, soit tu refuses, et c'est elle qui devient Shiba, c'est possible. Juste que les conséquences seront différentes. Y'en a qui vont aimer, y'en a d'autres qui vont pas aimer. C'est vrai que vous avez pas tranché sur cette question. Mais moi, j'avais pensé... C'était un des trucs que je devais régler avec toi, avec Isawa Toga, mais justement, il a pas parlé de ça exprès. Du coup, il attendait que tu viennes. Mais... Moi, je sais la réponse, mais après... Bah, pour moi, c'est... Bah, le truc, c'est que techniquement, ça, ça a des détails techniques dans la cérémonie. C'est-à-dire que celui qui change de nom, il se déshabille. Il se fait rhabiller. Oui, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je sais, mais j'attends que... Je voulais que Shuba me dise aussi quel choix il voudrait faire, lui, en tant que joueur. D'ailleurs... C'est une façon importante pour mon perso, en fait. Oh, bah, je sais pas. De toute façon, c'est simple. Les Isawa, ils ont un plus gros statut que toi, clairement. Bah, oui, clairement. C'est le cas le plus haut statut de nous deux. C'est une Shugenja ultra badass. Ah ouais, puis son oncle est une personnalité. Donc, clairement, c'est toi qui rentres dans la famille d'Awa. C'est ce qui est plus ou moins attendu selon tes critères. Plus ou moins ce que... Enfin, pour moi, c'est pas vrai. Plus ou moins... Mais si tu décides de la faire appartenir à la famille Shiba, c'est un acte politique. Et aussi une forme de rébellion. Oui, mais comment dire, c'est un de ces actes politiques qui est suivi par une étrange lame de feu et la fin rapide de tout temps. Voilà, un acte politique t'amènera des avantages comme des inconvénients. Oui, mais alors comment dire, mon perso, il voudrait pas avoir une chance de pouvoir dire je me suis reproduit avant de mourir, tu vois. Du coup, c'est pour ça que t'allais vivre Isawa. Oui, mais de pouvoir le dire officiellement, tu vois. Mais c'est pour ça que j'ai pas embêté plus, parce que je pensais bien ton choix. Donc, on continue. Fini ton discours, excuse-moi, Dogashi. Donc oui, tout à fait, je le veux. La réponse éternelle qui scellera ton destin, Shiba, Yatsuhiro ? Oui, je le veux, évidemment. Tout à fait. Isawa Seiko, souhaitez-vous prendre pour un mari Shiba Yatsuhiro ? Certainement. Afin de sceller votre destin. Et puis... Tu renvoies une image du mariage vachement intéressante quand même. En épousant cette homme, vous allez sceller votre destin. Voilà, il sera enfermé. C'est ton destin. Putain. C'est ton test, là. Et du coup, elle te dit... Puisse l'oracle du vide bénir et les camilles élémentaires bénir notre destinée. Elle dit ça en regardant son mari. Amen. Je sais pas quand tu es... Que Finsei vous entend. Finsei vous entend. En espérant qu'il est complètement sous moi. Elle te répond... Non, il est mort, couillon, c'était un humain. Bref. Ce mod est bizarre. Ce mod a des failles. Non, non, il a absolument aucune faille. On ne sait pas si Finsei... Il est peut-être jamais mort. Finsei vit éternellement dans le cœur des hommes. Du coup, Skippy le congourou... As-tu autre chose à terminer avant que Izawa se fasse habiller et déshabiller ? C'est pas habillé et puis déshabillé. Oui. Bah ça s'appelle après le mariage. Enfin, déshabillé et habillé même plutôt. Je pense. Il ira déshabillé plus tard. Famille Shuba et famille Izawa... Vous êtes aujourd'hui... C'est Shiba. C'est Shiba. Shuba, c'est son surnom. Shiba. Désolé. Non mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Famille Shiba et famille Izawa, vous êtes aujourd'hui unis et ne faites à présent qu'un. Non mais t'imagines pas la puissance de la magie du vide. Donc du coup, c'est vrai ce que tu viens de dire. Si elle veut, sa femme, ils font qu'un. C'est pas illégal ça ? Oui, alors... Alors tu sais, c'est elle qui domine. Si tu prends le nom Izawa, oui forcément c'est elle qui domine. Je sais pas, il y a des... Là c'est ma méconnaissance, mon ignorance un petit peu du monde. Non mais c'est bien, il n'y a pas de soucis. Mais il y a des rites au niveau des gestes et des trucs comme ça, je sais pas... Ouais mais je considère que tu les as appliquées. Bon, on t'a fait un petit briefing avant. J'ai jamais entendu parler, c'est beaucoup traditionnel du mariage. Si tu veux... Parle bien du son ! On peut te les donner mais... Ouais mais je pense que... Allez écouter l'épisode de Second City où il y a un mariage impérial. On verrait une cérémonie plus développée. En même temps... Avec plus de mort aussi si je me rappelle bien. La seconde idée c'était pas encore non plus mais c'était en vrai... Ah là j'en peux plus travailler de niveau cérémonie quoi. Du coup... Non mais c'est parfait, il n'y a pas de soucis. Ah non, c'est pas à ton niveau parce que mon perso il a reçu un peu son mariage aussi. Parce que c'est pas mal. Ouais mais... T'inquiète pas, faut pas oublier que mon perso il se marie un peu à l'arrache. Ouais et puis c'est moi aussi que j'ai mis un peu plus à l'arrache pour accélérer le retour. Ok. Bah du coup voilà la séance machin... On est heureux, on a changé de fringues, on a changé de nom... Bah maintenant c'est la cérémonie des cadeaux. Ouais alors euh... Du coup de couteau rituel. Moi je pensais que la cérémonie cadeaux ça serait plutôt au palais. Tu vois que là il y aurait euh... Bah... Oui au moins c'est... Après tu as pu voir avec Dojito pour qu'une fois que les bleus sont finis euh... D'honneur. Voilà. Et après voilà... Une vraie cour le soir quoi. Avec pour le coup euh... De Rokugani principalement quoi. Et quelques représentants locaux des quartiers quoi. Donc vous arrivez à euh... De toute façon personne essaye d'atteindre d'atteinte à votre vie. Sur le rôle de Rokugani. Par contre, dès qu'on commence ça euh... Je vais aller euh... A côté de... De l'Akisu. Oui ? Arrête ! 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 Oui clairement. Où les gens de loin euh... Peuvent voir que ça peut être un bébé. Ah sur 50 mètres on voit bien que c'est un coffre. Mais on arrive pas à l'identifier le coffre. Non. Il est couvert de... Non non il est couvert puis euh... Faudrait que les gens s'intéressent un peu. Alors il y a quelques personnes qui sont... Qui sont allées la voir. Mais après toi du coup puisque tu as... Tu as été le plus rapide. Mais en tout cas il y a des... Il y a des personnes qui sont euh... Et ben ces gens là quand ils vont la voir euh... Ils vont comprendre que c'est une mauvaise idée d'aller la voir. Alors. Et c'est à ce moment là qu'il se rendit compte qu'il avait fait une erreur. Du coup tu lui dis quoi à Shiba euh... Akitsushino ? Euh bah je lui dis que... Que... Que le climat est peut-être un petit peu embêtant et qu'il aurait mieux fait de laisser euh... Et qu'il se trouve personne à son réveil. Qu'y a pensé ? Honte à nous. Je ne demande pas que ça soit en mauvaise main. Je ne demande pas que ça soit en mauvaise main. Mais tu l'entends pas qu'il se réveille ? Regarde. Là elle te le tend. T'appelles. Un jour je ne vais pas m'emmerder. Je vais la buter elle. Comme ça. Toi un jour je te crabe ta famille. Le coffre il prendra plus. Je prends le coffre je tape avec. Euh... Bah... Bah très bien. On va le ramener rapidement. En gros je marche avec elle. Et puis s'il y a quelqu'un qui sait nous approcher euh... Je vais l'intercepter pour lui parler. Ouais ? Oui c'est pourquoi. Et puis j'en vais balader quoi. Non c'est oui c'est beaucoup. Tu as idée qu'il y a gay qui vient te voir. Enfin qui vient la voir. Qui demande euh... Euh... Descends... Enfin... Comment se porte euh... Kitsushido ? Euh... C'est très compliqué à euh... Elle ne semble pas euh... Elle ne semble pas être complètement euh... Là. Bon elle par contre elle se baisse euh... En regardant Hidekage et dit euh... Taisa Hidekage. Je suis euh... Je suis heureux de vous revoir aussi. Donc là lui il a l'air surpris par contre. Et là il te regarde et du coup il a entendu ce que tu as dit. Il acquiesce des yeux. Et euh... Je... C'est peut-être une piste pour essayer de la... Guérir. Si vous avez besoin de bon soutien euh... Je... Je serai présent. Je vous remercie de la proposition mais euh... Enfin je... J'espère que cette histoire ne... Ne provoquera aucune éclaboussure à euh... Il a envie de l'envoyer lui mais ça va être un peu trop voyant. J'ai envie de l'envoyer lui mais ça va être un peu trop voyant. Oh bah si tu vas avoir lui alors. Tu as Shinjo Matsuyo qui s'approche derrière Kitsu et qui demande un ton légèrement un peu heureux. Comment ça se nomme l'heureux événement ? Merde. Plein de tact. Il se nomme casse-toi si tu veux vivre. Je ne vais pas le tuer parce que c'est un jour de mariage tu vois. Ça c'était mon cadeau de mariage. Je n'ai tué personne. J'ai béni votre mariage. Ah bon tu as fait quoi ? J'ai décapité quelqu'un. What ? Je vais lui dire je vois bien la marque de l'humour du clan. de la licorne. Et sachez que... En tout cas c'est un magnifique présent que vous comptez offrir au mari et ils vont être ravis. Je vais avoir la primeur. Vous faites des suppositions qui vont au-delà de vos prérogatives. Ça me roi ça m'a. Veuillez m'excuser mon général. J'oublie quelle est ma place. Je me retire. Il y en a une personne qui a failli venir, mais elle a hésité. Quand j'ai hésité, ça s'est vu qu'elle a hésité. C'est cette personne-là. Je vais voir où est son trésor. Non, il avait envie de faire une grosse blague bien grâce. Pourquoi ça ne nous étonne pas ? Et du coup il a fait j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas. Ah non, finalement, instant de survie, j'y vais pas. Mais il a fait de cette façon que, ben voilà, il n'y a pas besoin d'un haut niveau en perception pour voir que, vous avez vu à son sourire qu'il avait une bonne blague. Et il s'est juste retenu de ne pas la faire. Et du coup de ne pas venir. Bon voilà. Et du coup tu rentres dans tes appartements avec elle. Ouais. Je vais la laisser là en fait. Elle va pas venir à la cour. Parce que, elle va pas venir avec le machin dans les bras. Peut-être mettre des gardes pour la protéger. Oui, oui, oui. On va faire des gardes aussi pour l'empêcher de sortir en fait. ça sous-entend pas à la protéger. Bien joué. Tu m'aurais pas dit ça. Ah, je serais peut-être venu. En tout cas, oui, pas de souci. Donc, il y a des gardes qui, personne ne rentre, personne ne sera. C'est l'idée. Bon, de toute façon, personne ne rentre comme c'est chez moi. Je pense que oui, personne ne rentre. Je suis quand même toujours en place des gens pour protéger ça. Et voilà. Et du coup, j'ai pris mon cadeau. Ouais. D'accord. Tout le monde passe un bon moment. Tout le monde passe un bon moment. Tout les personnalités vont féliciter les mariés. Est-ce que vous voulez que je vous joue tous les PNJ ou pas ? C'est toi qui vois. Donc, Isawa, Yetsu Hiro. Je m'habitue à ce niveau non. Au moins, j'aurais plus l'impression d'être appelé Shuba à chaque fois. C'est pour ça. Non, pas forcément. Ceux qui sont importants. Très bien. Parce que tous les PNJ, au bout d'un moment, je pense que tu en as remarque toi aussi. Est-ce qu'il y en a quelques-uns que tu as envie d'entendre en particulier plutôt ? Parce que tu veux leur balancer un truc ou... Ou quoi ? Non, là, mon personnage, je pense qu'il a plus envie de profiter que de régler des comptes avec des mecs. D'accord. Bon, bah, tu as plein de gens qui vont t'offrir des cadeaux. Alors, on va commencer par le petit personnel. Ça se dit qu'il gardera un minimum à l'esprit quand même que certains d'entre eux sont des vrais putés et qu'il faut s'en méfier, mais... J'ai des instants de survie. Voilà. Tu as Shijo Matsuyo qui commence, qui ouvre le machin et qui arrive devant vous et qui vous tend un cadeau. C'est une selle de cheval. Après, c'est un chino. Oui. Bon, il a toujours un petit regard narquois dans l'image. Du coup, il vous offre une selle et il l'offre, en fait, c'est une selle de femmes. Enfin, en gros, tu sens qu'il t'oriente vers Saiko. Ouais. Il dit, j'espère que, avec ceci, les voyages vous seront plus plus aisés. Bon, voilà, après, il repart. Bon, je vous remercie, non, c'est trop, enfin, bref, je considère que vous faites la cérémonie des trois cadeaux, pas des trois refus, tu vois. Ouais, bah oui. Ah, après, à moins que tu le jouais, tu me dis, mais c'était pour passer un peu plus. Bon, sur le personnage, pas important, je pense pas, tu vois. Sur les PJ, je veux bien, mais là, il reste peut-être pas assez de temps, tout ça, tu as peut-être, tu as peut-être. Après, si tu me dis, oui, ce mec-là est important parce qu'il est en train de te planter un tantôt dans le dos, tu vois, quelque part, je le considère comme important, tu vois, mais... Ouais, ouais. D'accord, bah écoute, on va faire ça. Bah, il y a Hida Kamazi qui vient t'offrir un tantôt. En fermé théorique ? Exactement. Non. Non, qui t'offre, il te dit, Isawa Yetsu Hiro, Isawa Saeko, voici la première arme que j'ai eue lors de cette conquête de ce nouveau territoire planté dans ma chair. Et comme vous avez pu le voir, il n'a pas pu m'arrêter. J'espère que... J'espère que... Tu vois qu'il a eu un peu de mal, qu'il dit que j'espère que, du coup, rien n'arrêtera votre mariage, ni les lames, ni le sang. Tu ne me fais pas un jet de Kenjutsu, mais tu vois que, clairement, il est de manufacture Okugani. Je vous remercie, Ida Kamazisama, ou après, les trois renonciations, machin, de ce présent, et je ne manquerai pas de le garder comme un souvenir que, quoi qu'il arrive, quel que soit l'imprévu, et d'où ils viennent, il faut rester égal à soi-même, et se tenir droit face à l'adversité, et continuer la route que l'on s'est tracée. Je me doute, vu comme vous le présentez, que cet objet a une histoire, et je serai honoré que vous le partagiez avec moi à l'occasion. Oh bah, ce qu'on vous voulez, c'est votre soirée. A l'occasion, je vais pas dire tout de suite dans la seconde. Non, moi ce qui m'intéresse plutôt, c'est que vu que ce Tento est recuillé, j'ai envie de savoir quand est-ce qu'il se l'est pris dans le dos, tu vois. Oui, c'est ça, c'est la bonne question. Très très bonne question. C'est instant survie, tout ça, tout ça, quoi. C'était un mariage, justement, sur les terres phoenix. Ah, c'est celui-là. Ah, ok. Non, non, c'est pas du tout ça. Très bien, si tu as Motofumi, qui vient t'offrir, qui vient t'offrir. Un Tento pour le planter dans le dos d'un Nida. Non, qui t'offre un arc. Mais un arc pour tirer à cheval. Afin de ne jamais perdre de vue là où je vis, c'est ça ? Donc, que quoi qu'il le... Que quelle que soit la rapidité de vos déplacements, que vous puissiez être toujours une finlame. Je vous remercie, et j'essaierai de toujours garder cela à l'esprit. De toujours aiguiser la pointe de mes compétences. Le fil de mes compétences. Moi, il faut s'en foutre. Alors, Idé Kage, donc, s'approche vers vous, et... Partenaire. Ah, si tu dis tout ça. Euh... Il va t'apporter, justement, un... Alors, qu'est-ce qu'il va t'apporter ? Alors, un truc bien con. Euh... Oh, si. Euh... Il va dire ça à Vaot. Évidemment, il dit, euh... Samouraï, euh... Samouraï Sama, j'ai pu découvrir, euh... Euh... Un objet assez particulier et particulier et... Telle union dans ces terres particulières, euh... J'espère que vous aurez en trouver tout l'enrichissement possible. Et là, il te tend une pierre de la taille d'un point. C'est d'un fer un peu spécial. En gros, c'est une pierre de météorite. Et qui va, à ce qu'il y a... à ce qui est découvert, euh... Ah non, attends, lui, c'est la taille d'un point. Lui, ce qu'il y a découvert, il est cagé, il est cagé, ce qu'il y a découvert, enfin, le trésor qu'a récupéré Ikoma Kaé, c'est une malle de... entre 2 mètres cubes et un peu plus, tu vois. Oui, oui, non, mais on est d'accord, mais c'est le même type de métal. Oui, c'est le même type de métal, oui, mais on est d'accord. Attends, c'est la première fois que tu vois ça, tu vois. ok, un caillou. Tu nous en as parlé ou pas, Ikoma, de la malle de métal ? Non, je sais pas. Non, je crois pas. Je crois pas que vous ayez des idées que du contenu, en fait, il est pas impossible que... Je parle du principe que non. Oui, oui, c'est ça. En fait, vous avez peut-être vu la malle, mais vous avez peut-être pas vu, j'ai pas discuté de ce qu'il y avait à l'intérieur, en fait. Je vous remercie en remerciant un objet rare d'un homme rare et je ne manquerai pas toujours à votre image d'essayer de garder l'esprit ouvert et curieux. Je sais pas si ça sonne comme ce que j'ai en tête, mais... Ça passe quand même. T'es le marié, du coup, tout passe. C'est l'avantage. Et donc, je le remercie aussi d'avoir été mon Taïssa et de nous avoir autant appris. Même si, pour le coup, on a beaucoup plus appris par nous-mêmes, mais ça, ça ne sert pas de détail. C'était peut-être le but caché depuis le début. Azaina Itoukou vous apporte une sorte de petite pierre avec des trous et voilà, elle dit que c'est un objet en fait, quand tu souffles et puis après que tu arrêtes de souffler, ça fait un petit bruit en fait, une sorte de petite mélopée, une petite musique qui dure quelques instants. Voilà. D'accord. Ah bah, c'est les Azaina, c'est des cadeaux jolis, diplomatiques, tout beau. C'est super, c'est une boîte à musique, mais... Je remercie pour ce qu'il y a. Alors, qui sait que je n'ai pas encore fait ? Ah, il reste Doji Ito. Alors, Doji Ito s'approche vers vous et vous donne une coupe qui n'est pas... assez simple, tu vois. comme une coupe de... Enfin, vraiment, elle est jolie, mais elle n'est pas gravée, il n'y a pas d'or, il n'y a rien de stylisé dessus. Et voilà, une petite coupe refermée avec un couvercle. Et il te dit ceci, c'est la terre de... C'est une nouvelle terre qui appartient désormais à Rokugan, celle qui a pu voir naître votre amour. Cette terre n'est pas... n'a pas de valeur dans son cerçage, mais selon comment on l'entretient, selon comment on le développe, selon comment on le vive, cette terre est la base de tout. Il faut rappeler toujours que il y a un peu de simplicité dans son esprit voire faire naître de grandes histoires. Elle... Je suis stuple, c'est ça. Duel ! Le maître qui ne supporte pas son disciple. Un jour, tu seras meilleur que moi, alors je préfère te buter avant. Je ne comprends pas pourquoi vous avez un tel taux de perte parmi vos disciples. Ils sont stupides. Quand ils sont stupides, ils meurent. Il était doué, justement. Il était stupide, m'en doué. Alors, j'ai oublié lui. Ok, je le remercie. Hugo Reki qui s'approche vers toi et qui dit « Je mets des gants et je prends son truc après seulement. » Alors, qu'est-ce qu'il... Attends, lui, il va t'offrir... On est d'accord, c'est lui qui était super doué en poison. Oui. Ah, mais bon, je veux dire, après, qu'est-ce que ça veut dire être super doué en poison quand il déclenche du phoenix... du... d'orpion. Bah... Il va t'offrir à... euh... Attends, merde. Alors, j'ai oublié. Scorch. Ah, scotch. Euh... Oui, il t'offre... si. Il t'offre un service athée euh... Estampillé aux couleurs du... du talent du phoenix. Marié à des couleurs scorpion. Un beau cadeau. Qu'on aurait fait, Marié à des couleurs scorpion. Ouais. C'est... 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 C'était peut-être destiné à un autre mariage. C'est préparé pour un autre mariage mais c'est eu un petit accident de trajet et ça a mis un peu de temps arrivé et tout ça. c'est... Voilà. Non, non, le mariage s'est bien déroulé c'est juste qu'il y a eu un mort. C'est tout. Point de détails. Voilà. Euh... Alors... Il était pas important ce mort. De mari. Le gouverneur qui arrive et qui... qui t'offre des clés de la ville. Symboliquement en disant que vous, en tant que nouveau marié, vous avez toujours une place ici et une maison construite par par la ville afin que vous puissiez sachier que il y a toujours un toit qui vous attend ici. Et afin d'honorer les directives du gouverneur Icomakae. C'est le premier mariage j'ai gagné une maison. On va dire qu'on a trouvé une nouvelle maison pour le premier mariage de Samurai. J'espère qu'il y a hauteur du film que je suis un Samurai et un ancien lieutenant d'une ancienne de gouverneur. Oh oui, mais on va pas faire le CV non plus. Sinon, on a... je le remercie et je lui dis que cette ville aura toujours une importance spéciale dans notre famille. Tout à fait. Et là, donc, il y a revenu des enfers. Itomo, non, pardon, c'est pas lui. Du coup, alors... Lui, je lui demande un seppuku et je lui explique que son seppuku a une importance spéciale pour nous tous et que la pendaison qui la précède ne manquera pas de tous nous réjouir. Ah si, avant de passer au joueur, évidemment, il y a... Il y a Isawa Toga qui vient vers vous avec une petite boîte, avec une cage et qui dit « Ma nièce est beaucoup entichée de cet animal. » Ah, il dit « Ma nièce » carrément ? Oui. Du coup, je vous l'offre en espérant qu'il puisse servir votre nouvelle famille. Parce que tu sais que jusque-là, il ne disait pas « Ma nièce » c'était pas... c'était pas... Oui, mais là, du coup, il l'a dit à voix haute. Il l'a dit surtout à toi, à voix haute. Il est rentré dans la famille. Tu vas souffrir. Il a dit qu'il était content, du coup, il peut plus se venger maintenant. Ah, il était content pour que tu dises « Oui, maintenant que tu es dedans, tu vas souffrir. » Alors, demain dimanche soir, demain dimanche midi, tu n'auras pas de famille. Voilà, tu vas devoir perdre à la crappette. Oh putain, l'enfer. Je démissionne. Je démissionne. C'est le petit dragon qu'elle s'était occupée quand il était parti en campagne, en fait. Oh... je l'appelle Toga. Je veux dire, elle, il n'y a pas de nom précis qui a été donné. Je propose que nous appelions Toga en hommage de l'homme et de son affinité avec le f... ennu. Bon, il s'appellera Toga, du coup, ta femme s'en occupe, donc elle a un petit déni. je ne sais pas, si tu me dis que ça s'accueille une insulte pour Isawa Toga, je ne le fais pas, tu vois, parce que... non, tu sais, de toute façon, il est poker face, si elle insulte, tu vas le sentir cramé, donc... mais non, je n'ai pas envie que ça sonne comme une insulte, tout ça, tu vois, c'est mon personnage, le saura mieux que moi si ça sonne comme une insulte, tu vois. C'est simple, ça va dépendre comment tu traites l'animal. Je pense que je vais le traiter plutôt bien. Voilà, si tu lui commences à donner deux coups devant lui et tu lui dis vous êtes en train de frapper le petit Toga. Non. Voilà, donc non, il n'y a pas de mal à première vue. Le coup, c'est genre une petite piche nette pendant qu'on joue. Togashi, est-ce que tu veux offrir un cadeau au mari ? Je nais, ça c'est mon sang. Je suis le mausakaï. Je leur offre juste en fait ma bénédiction, je n'ai rien à offrir en fait, je n'ai rien à offrir. Nous, les mots Togashi, on est des rats. Regardez, tschlac. On est en pain, ce n'est pas pour rien. Ok, c'est-à-dire que je leur aurais bien offert quelque chose mais je ne suis tellement pas riche que je ne peux pas leur offrir ça. Tu rentres de l'argent pour que tu nous offres quelque chose et puis tu rembourses ça plus tard. T'as vu le cadeau de Doji ? C'était du sable dans une coupe. Après, ça peut être un truc aussi symbolique. C'est vrai que son cadeau, c'était on peut créer, il faut rester, machin, tout ça, blablabla. Voilà. Tu regardes, Yogo Reiki, il a réutilisé un vieux cadeau qu'il avait dans ses sacs. Oui, je sais, mais j'ai déjà donné mon cadeau. Tu peux faire un écrit autrement si tu veux. Mais ouais, ok, mais pas de problème. Attends, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été bénis par ça. Tu peux faire un kata de félicité et de... Regardez, là on me voit, là on me voit pas. Là on me voit, là on me voit pas. Là on me voit... Regardez, je cache les doigts dans mon nez. Coucou ! Ceci est un kata de combat qui s'appelle la danse de la joie d'après le mariage. Ah, ta femme te dit les deux gâchis sont spéciaux, ça se voit. Ce sont des gens par... C'est pour ça qu'ils se cachent dans la montagne. Personne ne les voit. C'est pour ça qu'on les cache dans la montagne à peu près. La moitié des dragons dans la salle aura la tête vers le bas. Du coup, ensuite, tata tuk, Ida. Ah ouais, Ida, il a un petit cadeau forcément. Ah bah... Après, tu peux ne pas rien donner. Tu peux ne pas rien donner, je suis d'accord. C'est célèbre, moi. Je t'apporte un service à thé. Encore ? Au moins, celui-là, on pourrait peut-être s'en servir, ça ne peut pas empoisonner comme celui-là. De toute façon, vous en avez eu plusieurs, des services à thé. J'ai pas fait forcément les Yobanji, les machins comme ça, parce que... Oh, des fleurs. Voilà, il y a eu des trucs. Ah, service à thé, que joie, il va avec les 78 autres. Bah oui, pourquoi pas. Bah oui, non, mais il n'y a pas de mal à avoir fait un service à thé, ils n'ont pas la même signification. Bah non. Bah ouais. On s'en vient, t'as la représentation de la ville et puis t'as sur chaque tas une représentation de chaque choui de la 13ème Légion. T'as une stylisée. Classe ! Ah ouais, carrément. Il y a aussi celui de, bien sûr, la Tessa de la Légion. Enfin, de la Légion, forcément. Je suis obligé. Ça, ça fait un peu penser à un truc très britannique, tu sais, avec les assiettes, avec la tête de la reine, les têtes de machin, avec un gros sourire béant, tu sais, ça serait marrant. Bah du coup, non, non, c'est pas japonais, il n'y a pas facile, c'est japonais, non, il n'y a pas la bulle de verre au milieu avec la femme à poils en dessous. Non, non, c'est un service à thé, tout ce que tu m'as. Regardez, on voit sa femme, là, on la voit habillée, là, on la voit à poil. Là, on la voit plus parce qu'il y a un katana qui est en train de te couper la tête. Oh non, tous les personnalités, on les voit habillées sur la tête, on regarde dans le verre, ah, ils sont venus, comment vous avez fait pour machin, j'en ai chié. En tout cas, c'est vrai, c'est un joli cadeau. Bah vas-y, c'est à voir. Ikoma, Ikoma, Yatsuiro, j'espère que ceci vous fera revivre dans les moments de peu de sérénité les aventures que nous avons vécues ensemble. Du coup, est-ce qu'on fait la cérémonie avec les trois refus ou pas ? Bah, c'est toi qui vois. On n'est pas obligé, après, c'est vous qui voyez. Tu veux monter le Tetsubo ? Voilà, un refus qui s'était répondu. Qu'est-ce que tu réponds à tu veux monter le Tetsubo ? Voyons, je sais quel point vous savez le manier. Jamais, je ne vous obligerai à sortir le Tetsubo alors que vous êtes venu profiter d'un moment de paix. Tu réponds, du coup ? Bois ton Té, connard ! On a une relation très personnelle. Oui, c'est ce que les gens regardent, Antillot en leur Té. Enfin, bref, que ce Té puisse vous recurer toute la sérénité que l'on peut avoir besoin pour votre vie future. D'accord, du coup, je suis perdu. On fait les trucs des trois ou pas ? Je ne sais pas. Dites-moi, moi, il faut que vous me disiez aussi. On ne va pas y passer avec un an de vous. bah ouais, bah écoute, je vous remercie, Ida, Kyo-nyu, Asama. Je ne manquerai pas de me rappeler des moments que nous avons passé ensemble et de profiter de ce service à Té à chacun de vos à chacune de vos visites. C'est une invitation à ne pas faire de contact, tout ça, tout ça, c'est beau. Bah, je ne manquerai pas de passer le voir pour constater que vous allez bien, tous les deux. C'est, si Seike veut parler, j'ai le droit, c'est la chef de famille. Ah ouais, elle te laisse parler. Oui, de toute façon, il n'y a pas de soucis, elle vient quand elle veut. Qui va arrêter ? C'est le plus cher Phoenix. La Biii, Phoenix. La grande amie des Phoenix. Voilà. Icoma. Je peux arrêter de mettre des images partout, Comment elle s'appelle déjà ta femme ? Elle s'appelle Seiko, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Seiko Donc Izawa Seiko-sama, Izawa Kasuhiro-sama, puis je me permette de vous offrir un modeste présent qui symbolise à mes yeux La nécessité pour vos âmes, la nécessité pour vos âmes d'être unis Donc je te tends l'objet et en fait tu remarques que c'est un sac d'œil Du coup tu veux qu'on le fasse avec les trois refus ? Oui La nécessité pour nos âmes d'être unis Des craineries Je suis en train d'essayer de trouver le lien dans la symbolique Mais il manque des infos sur la symbolique du haut Oui tout à fait, il te manque des infos Donc il faut que tu refuses de façon à ce que je te les apporte Tu veux tout à fait dire que tu ne vois pas le lien Et du coup ça peut être une façon de refuser Si tu ne vois pas le lien de la symbolique C'est logique que tu refuses Ouais je suis en train d'essayer de voir comment formuler le refus Alors je vais te dire un truc mais je ne sais pas si ça marche ou pas Je vous remercie de ce présent Ikoma Kaesama Mais quelle est l'unicité de ces grains de riz exactement ? Ça marche comme un refus ? L'important Isawa Yasuiro-sama n'est pas les grains de riz mais le sac Ce sac n'est pas n'importe quel sac Il est le premier à être arrivé de Rokugan dans la ville dans laquelle nous sommes après le siège En cela il a déjà accompli et nourri la nécessité de toute une ville Et en cela je pense qu'il apportera autant de joie à votre mariage, à votre union Que ce qu'il a apporté aux habitants de cette ville quand il est arrivé Pensez-vous Isawa Toga ? Je ne sais pas pourquoi je bug sur ton prénom à chaque fois que je vais mettre ton nom et ton nom Pensez-vous Ikoma Kaesama que ce sac et son contenu ne... Que ce sac n'entraverait pas les chances de son contenu d'offrir le bonheur et la joie à toute la maisonnée ? J'essaie de rebondir un peu sur ce que tu dis pour te faire aller plus loin mais je ne sais pas si ça marche La vue de ce sac a apporté de la joie Et à satisfait les besoins de toute la ville Et ainsi a rassuré et a permis à la ville de prospérer Et de s'établir sur des bases sereines Et son contenu N'a nourri Une famille Et il est exactement à l'image de votre mariage Apportera joie A toute la ville Qui apportera joie à vous même A vous deux Et qui nourrira Cette soif Désir Pionne Dans vos âmes Et Il apportera prospérité qu'à une seule famille La vôtre Zawa Yasuhiro Sama Ça t'accepte Oui Justement je suis en train d'affichir Bah tu peux refuser Mais c'est grave Sur l'étiquette Ouais Non mais Avec toute la symbolique qu'il y a derrière Ça serait dommage Sachez Ikoma Kaesama Que Nous acceptons ce cadeau De par L'importance Qu'il Enfin De par les Comment dire De par les Promesses De joie et de bonheur Qu'il Apportera A ma famille Et que ma famille Sera Qu'il sera Entièrement Dévoie à ma famille Et que ma famille Sera Sera Profiter de Chacun des Grains de bonheur Qu'il contient Je n'arrive pas à dire ce que j'avais en tête Tant pis Et du coup Pas j'accepte Voilà Ça te va comme acceptation Ouais 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 Moi je suis super content parce que mon cadeau est super badass Mais euh Le premier sac On va l'encadrer On va le vider d'abord Non mais la symbolique elle est énorme je trouve Ah oui Et j'en ai chié pour le trouver parce qu'au début j'avais pensé à offrir d'autres trucs Je sais pas comment ça s'appelle mais machin un espèce de bout de bois que tu te serres à souffler sur un feu Pour euh Pour euh Assouffler Pour La vie de mon cœur Et du coup je pensais à ça Mais euh Ça marchait pas parce que Ta meuf elle était euh Elle était Shugenja du vide et pas du feu tu vois C'est plus rigolo ça a été du feu Ouais C'est sûr que ça va être plus rigolo qu'ils aient votre bière C'est ça J'aurais du l'épouser Je suis pas sûr qu'ils sont avec toi Faudra lui demande Ok bah du coup euh Ok Donc moi je remercie tout ça Tu vois un Bushi qui arrive avec une euh Avec une boîte retournée dans une couverture Tu reconnais que c'est l'un des samouraïs de la porte Euh Qui gardait ta chambre Ouais Donc il s'approche comme ça vers euh Vers Shiba Enfin vers euh Isawa Bah je vais l'intercepter avant quand même Parce que euh Je voudrais pas qu'il Parce que je peux voir mon katana entre la table Euh bah tu l'interpelle euh Bah il s'incline Et que faites vous avec Il transporte le coffre ou je rêve ? Bah en tout cas euh Il transporte quelque chose qui est entouré dans la couverture euh Qui pourrait être un coffre évidemment Dans la couverture que tu connais Enfin la couverture Qu'y a-t-il dans cette couverture ? Euh euh A présent Qu'elle nous a donné euh Euh Kitsushino pour euh Pour le mariage Comme elle ne pouvait pas venir Elle m'a demandé euh De pouvoir euh Transmettre ça au marié Je regarde ce qu'il y a Ce qu'il y a à l'intérieur Enfin si c'est le coffre en question Tu vois Non c'est une autre boîte Tu ouvres ? Là t'es devant tout le monde hein J'entends bien Ouais euh non Non j'ai pas ouvert Ok Bon bah du coup le euh Le garde te présente le euh Le coffre en te disant c'est de la part de Kitsushino Qui n'a pas pu venir euh Elle se sentait en De mauvais allois Et elle a préféré garder le lit Espérant que cela nous servire pour votre nouvelle maison Et moi ou elle a repris contact avec le monde réel ? Un petit peu plus en tout cas Euh Bah du coup euh Je remercie de faire le transport Et je regarde ce qu'il y a dedans Juste en étant un petit peu circonspirée Parce qu'elle est un petit peu folle quand même Bah du coup bah déjà il y a une couverture qui l'encadre Une belle couverture Et en fait à l'intérieur Tu as différentes étoffes A la fois Yobanjin et aussi étrangères C'est une belle facture Je me demande dans quelle chambre elle a du piqui ça Je sais pas trop, je demande à Saiko si elle reconnait ses... Des morceaux de ses... Non, je sais pas hein De ses fringues habituelles tu vois, enfin de ses kimonos Bah du coup je demande aux gardes de transmettre à Kisu Bah du coup je demande aux gardes de transmettre à Kisu Mes sincères remerciements Que nous ne manquerons pas de... De faire honneur à son cadeau Dans notre maison Très bien je vais lui transmettre Et il part Je fouille un peu voir si y'a pas des trucs chelous sous les étoffes Nan y'a pas l'air On ressort le mec qui a reçu un cadeau qui dit Ah nan mais il a peut-être de la valeur Ah putain... Nan nan c'est pas il a peut-être de la valeur C'est plutôt y'a pas un truc chelou dedans Est-ce qu'il y'a pas un truc bizarre Genre un oeuf de dragon qu'on aurait pas vu Qui va nous éclore à la gueule Ou je sais pas quoi Ou je sais pas quel objet magique bizarre qu'elle peut avoir Sur lequel elle peut avoir mis la main Elle est pas connectée au monde réel tu vois Je préfère être sûr quoi Nan je peux comprendre Oh voilà Ah bon bah du coup Le mariage... Enfin la cérémonie se continue Tard dans le soir Elle est faite On a vu tout On voit un peu Avec un minimum de modération quand même Histoire de garder Et de rester sobre Enfin... De rester... Ouais du coup On doit peut-être là se réunir tous ensemble Pour discuter Oui Allez-y oui Vous pouvez y'a des moments d'aparté etc Pendant que j'en discute On peut être à la vocelle Ouais Ouais Allez-y Bah c'est une démarrage Ouais Ida tu voulais dire quelque chose Euh... Non c'était Isawa Euh... Enfin Isawa Oui c'est Isawa Maintenant Isawa Qui tu voulais dire quelque chose Euh... Euh... Ouais mais c'est comme disait Obi C'est le démarrage qui est compliqué en fait Parce qu'en plein milieu de mon mariage On va en profiter pour discuter De complots De choses cheloues Ouais Ouais Ça me paraît un peu compliqué Lancer Samouraï Sama Euh... Profitez bien de la soirée Nous partons euh... Très bientôt pour... Pour retourner à... Au pays A Rokugan Cette aventure a été euh... Quitteuse C'est ce que j'espérais Je suis content que la 13ème légion entre euh... En bon état mais hélas euh... Les autres légions euh... Et le reste de l'armée a euh... A subi plus de revers On va passer pour des quarts en plus Euh... Bon on va passer pour des quarts Pourquoi ? On est resté à... On a suivi les ordres On nous a demandé d'être euh... Ah non euh... Là pour l'instant Vous avez pas passé pour des quarts En général à peine un an Vous avez fait le boulot Que... Qui aurait pu durer 30 ans euh... Euh... Non euh... Je pense pas qu'on est... Je pense pas qu'on est démérité plus que ça hein C'est juste que euh... Les circonstances font qu'il s'est passé un truc chelou euh... Euh... Ah mais dis toi même moi dans mon scénario de base euh... Vous auriez jamais dû rentrer comme ça hein Donc euh... Non vous êtes bien débrouillés Vous profitez de la perche que je vous lance pour rebondir parce que euh... Oui Merci Euh... Ikoma, Kaisama euh... Je... Ne manquerais pas de profiter de chaque minute euh... De ce repos avant que nous reprenions la marche D'autant que euh... Je ne suis pas certain que le repos... Enfin le retour soit aussi... Heureux que nous pourrions l'espérer Je trouve les circonstances euh... De euh... Des derniers événements euh... militaires euh... Troublantes... Je... Je... Les vipères sont capables de détourner euh... Et euh... Les esprits les plus... Endormis... Je pense que euh... Je pense que euh... C'est la lumière de ces paroles de... De serpent... Certains ou peut-être euh... Imaginer... Des inventions... Des inventions... Autres... Peut-être... Elles se sentent-ils pas contentés d'imaginer... Peut-être ont-ils créés... Peut-être... Mais euh... Enfin... J'aurais tendance à croire que beaucoup ont imaginé... Et peut-être quelques-uns euh... Malintentionnés... Ont... Activement créé... Mais euh... C'est le cas... Nous devons... Trouver ces gens qui ont créé et les tuer... Être hors état de lumière à l'Empire... Et l'Empereur... Et euh... Et euh... Et les autres... Nous devons essayer de les éviter... Afin qu'ils ne soient pas des alliés de circonstance... De nos ennemis... Je suis... D'accord avec cet anus... Personnellement je pense qu'ils n'ont pas eu... Beaucoup à faire pour euh... Faire basculer les choses... Certaines euh... Le comportement de la Générale fait à penser que... Il est probable qu'elle savait sa vie en danger... D'où son... Ah je... Je le savais aussi... Je l'ai même prévenu... Bah... Son plus grand problème a été de... De s'isoler... Ce qui a fait le jeu en fait des... Des antagonistes... Pour ma part c'est ce que je pense... Alors elle a fait ce qu'elle... C'est nécessaire... Depuis des dangers que ça représente... Il est fait tendre à prouver que... Malheureusement c'était pas forcément la meilleure solution... Elle a conduit sa mission ? Oui... Avec Brio... Il n'y a rien à dire là-dessus... Je pense que c'est ça qui est pris ma rentrée pour elle... Plus que sa propre sécurité... Maintenant je dois vous avouer que... On est probablement pas au courant des... Des méandres que cela peut provoquer mais... Sa mort risque de... Causer quelques troubles... Politiques... Au sein de mon clan... Et j'ai peur que ça... Neutralise... Ou ralentisse l'action... Enfin ralentisse l'action... De mon clan si l'adversaire se... Se met à agir ouvertement... Un médium... Si le clan du long est divisé... Il ne pourra pas offrir une... Une réaction rapide... Et efficace... Sur un éventuel médium... Qui a pas créé... Et je pense que c'est là... La plus... Grand... Des... Le plus grand succès de nos adversaires... Il est clair que... Sans vouloir vous offenser... Comme Akai... C'est pas... Que... Pour moi... La... Le véritable but... De... De la légion... Etait tout simplement... D'assassiner... Votre réitière... Pour justement... Venir créer des troubles... Fort... Au sein de votre clan... Et probablement dans le reste des... Des clans qui ne... Qui réagiront... Forcément à la nouvelle... Je ne peux pas savoir si... Je ne peux pas savoir si... Ce que vous dites est... Est fondé ou pas... Peut-être que nos adversaires ont vu là... La possibilité d'y arriver... Facilement... Je pense surtout que c'était à la... A la base... Pour... Éloigner politiquement... La capitale... Certains... Certains... Je pense que certains... Certains samouraïs... Certains clans... Plus politiques... De voir... La générale... Loin... Et... Il est pas impossible que... D'autres adversaires aient profité de la situation... Pour... Causer... Des troubles... Dans lesquels nous sommes... On a le titre que... Le clan du phoenix ne semble pas être... Endem... Le trouble... Dernier... Je pense en effet qu'il se passe quelque chose d'étrange dans son clan... Si un clan était touché... Ce serait... Un problème à régler... Si plusieurs clans sont touchés... Il est... Possible que... Il y a un ennemi... Au sein de... Notre royaume... Qui essaie de le déstabiliser de l'intérieur... Nous avons des rapports sur... Sur une éventuelle... Mobilisation... Lyon et... Lycorne... A quelques semaines de marche de la capitale... Si l'affrontement de ces deux clans... Enfin de mon clan... Et du clan de la Lycorne... Et... L'héridique... Voilà... Deux clans... Militaires... Qui sont introduits... Qui bataillent... Qui bataillent... Qui bataillent... Peut-être pour des raisons... Cachées... Inusoires... Anodines... Et... Qui du coup... Heu... Pas après... Heu... Pour intervenir comme... Le... 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 Mal... Le... 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 Ça donnerait un avantage certain. Il faut peut-être voir le clan du phoenix et le clan de la licorne comme étant potentiellement sans doute parmi les rares clans de pouvoir intervenir dans ce qui se passe actuellement. Du coup, le fait de les voir compromis, dirais-je, peut nuire les dégrandements. Je ne vois pas qu'ils seront compromis, je pense qu'ils seront occupés. C'est ce que je voulais dire plus ou moins, les voir occupés ou pouvoir intervenir politiquement pour ce qui se trame à l'arrière. Pour ma part, après le retour à Rokugan, j'aimerais bien prendre le temps de m'occuper de Shama. J'espère que régler ce problème-là ne sera pas trop long. J'irai à la capitale afin de célébrer la fin de la campagne. rapidement, j'espère retourner sur les terres de mon clan afin de payer hommage à mes frères de clan qui sont morts pendant cette campagne. J'irai à la capitale et à la capitale par service, mais je compte en même temps de dialoguer avec les autorités de mon clan afin de protéger l'égalité de mon clan afin de participer à une éventuelle Je vais peut-être ralentir l'anarchie qu'il faut. La situation actuelle pourrait causer. C'est vous, Samouraï-sama ? Qu'est-ce que vous pouvez vous faire ? On parle à vous trois. Pour ma part, je souhaite revenir dans mon clan afin de profiter de des fruits de ce mariage ? Essayer de trouver des professeurs... Si tu veux la baiser, tu peux la baiser n'importe où. Alors, quand je dis profiter des fruits de mon mariage, je ne parle pas de baiser, je parle de profiter du fait d'être une famille, tout ça, tout ça, tout ça, blablabla, bref. Euh... Pour l'instant, tu n'as encore techniquement qu'un couple. Officiellement. Officiellement. Mais non, on est mariés, ce n'est pas un péché. Maintenant, non. Pas le problème. Il faut qu'il ne voit pas le problème. Je souhaiterais aussi, enfin, je pense aussi, me concentrer sur ma formation. Essayer de trouver un maître pour développer mes compétences. C'est bien l'apanache des futurs champions de Ruby de préférer éduquer plutôt que protéger l'Empire ? Non, pas forcément. Car, à l'heure actuelle, je ne pense pas avoir l'ensemble des compétences qui me permettraient d'efficacement protéger l'Empire. L'une des autres raisons pour lesquelles je souhaite cet enseignement, c'est afin de pouvoir améliorer mes compétences martiales. Et pouvoir aussi essayer d'obtenir des informations au sein de mon clan par rapport aux événements qui s'y passent. Quand vous serez dans le clan du Phoenix, essayez de... Retrouver... ... 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 Il aura peut-être des informations à vous communiquer. Jibad à Osama ? Jibad à Osama. C'est le run-in que j'avais fait à mon service et que j'ai... C'est un duel réussi à faire recoter chez les Phoenix. Ah oui, c'est vrai. Mais son existence... Euh, en effet... Je lui avais dit d'ouvrir un oeil... Peut-être aura-t-il des informations intéressantes... Ou aura-t-il pu obtenir des informations intéressantes lors de sa formation ? En parallèle, peut-être une chose intéressante serait-elle de... Transseigner sur cette boîte qui semble faire... Énormément... D'effet à Kitsu Osama. Je sais pas ce qu'il vous fait dire ça. Alors qu'on me le montre pas du tout. J'étais pas là, c'était pas moi. Moi non plus, un instant de... Un instant de perdition désespérée, je sais pas. Un moment de fatigue peut-être. Et donc, Ida Saint-Marc, quel est votre... Rosé ? Je n'en ai pas trop pour l'instant, parce qu'il semblerait que... Je dois régler certains... Troubles autour de moi. Et vous, de Leszama ? De mon côté, je suivrai le destin qui m'a ramené ici. De mon côté, j'ai quelques mystères que je pourrais sûrement éclaircir dans l'avenir qui aidera nos voies. Et ces mystères vous poussent-ils à rester ici ou à retourner dans le plan du dragon ou à Rokugan ? Ok, ça va. Pour le moment, le destin ne s'est pas encore montré, mais il viendra vite. Je pense. Tu parlais de la clé que tu possèdes sur toi depuis le début et que tu n'as jamais utilisé ? C'est ça. Je pensais à ça. Je vais suivre le coffre. D'accord. Ok. Donc tu vas me suivre, en fait. Ninja. Vu que c'est toi, en fait, qui transporte le coffre, qui possède non, mais qui le transporte avec toi, oui. Après, le coffre, je pense que tu as dû le voir, quand même, pendant la cérémonie. Oui, je l'ai vu. Du coup, tu vas venir m'en parler et me dire... Nanana... Bah, c'est pas vrai. Oh, c'est que ma foi, vous avez un joli coffre. Écoutez, c'est spécialiste en coffre, justement. J'ai le même à la maison. Mais je n'ai plus le jaune de Damas. J'ai vu quelque chose de bizarre. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement. Ouais, on va m'appeler Jean-Pierre Coffre. En tout cas, je suis fortement attiré, en tout cas, par ce mystère. Et donc, du coup... Mystère à résoudre. Donc, j'ai peut-être les réponses. Oh, à mon avis, tu vas être déçu, tu sais. Y'a un vieil oeuf de poule, tu vois, le truc dégueulasse vert et tout, qui va puer. Toi aussi, tu vois. Y'a un oeuf de dragon. Ouais. Enfin, on verra, hein. Moi, j'ai lié ce qu'il y a, mais... J'espère que c'est pas ça, hein. Parce que, putain, si c'est ça... Ça pue du cul, hein. En tout cas, si c'est ça... La quête... En tant que missionnaire... Ouais, c'est pas terrible. Mais bon... Ça m'étonnerait que ce soit ça. Voilà. En gros, on va descendre de la route et puis quelqu'un lui peut prendre une place. Mais non, on a promis de... J'ai promis de le protéger, donc, non. Enfin, on verra de toute façon. C'est soit, en fait, quelque chose qui... C'est soit quelque chose qui, au moment, en fait, où on va l'ouvrir, ça va déclencher des événements. Ou bien, ou mauvais, on va savoir. Ou bien, ça va déclencher quelque chose. Enfin, ou bien, ça va rien faire, en fait. Et puis, on s'en branle. Et puis, on pourra l'utiliser à un événement précis. Ou bien, pas. Eh bien, est-ce qu'on est au... Enfin, c'est quand même le centre, un petit peu, de l'histoire. C'est simplement qu'est-ce que, au moment où on l'ouvre, il y a quelque chose qui se passe, ou bien, ça va nous être utile dans l'avenir. Mais, quand on l'ouvre, ça ne fait rien. C'est une boîte. C'est ça, aussi, mon peur, si j'ai bien compris. Pour l'instant, c'est une boîte. Votre peur, c'est que cette boîte... Est-ce qu'on est au courant des parchemins noirs ? Est-ce qu'on sait qu'elles existent, ou pas ? Oui. Elles n'ont jamais été ouverts. Elles sont officiellement dans le clan du... Officiellement, pour toi, enfin, pour la plupart d'entre vous, c'est le clan du Scorpion qui doit les garder, d'après la légende. Après... Ils me posent la question à Isawa Toga, ou à d'autres... Il y en a quelques-uns, on sait où ils sont, mais... Dans l'idée, voilà, les douze parchemins... De toute façon... C'est la légende. D'accord, donc... Je peux communiquer... De mon point de vue... Moi, je vais venir, je vais vous dire... Je suis là pour l'ouvrir. Point. Donc... Bah, moi... Moi, je... Moi, je pense que c'est peut-être un parchemin noirs. Moi, je pense pas. Je... Après, j'ai pas de preuves pour le prouver, hein, mais... Je... Je... Et... On m'a demandé de protéger, on m'a pas demandé d'ouvrir, mais... Parce que comme ça appelle l'Akutsu... Vas-y, tiens... Moi, ça m'inquiète pas, mais... Je... Et elle a laissé la moitié de son âme à Jigoku... Euh... Bon... Et que le parchemin l'appelle... Euh... Bon... Est-ce qu'on peut en discuter la prochaine fois ? Oui, oui, bah... De toute façon, euh... Il va falloir, mais... À ce moment-là... Une personne arrive en courant vers Ikomakae... Meurs ! Pourriture ! S'arrête, et dit, euh... Général... Meurs ! Pourriture, communiste ! Tiens, il s'y souffle un peu... Une... Une troupe arrive de Rokugan... Très bien... Ah, donc, euh... Genre, je t'ai prévenu, euh... Voilà, je sais pas, il y a une troupe qui arrive... C'est les... C'est le rapport des éclaireurs... C'est les Isabois qui sont pas contents du mariage, tu vois... Ils sont vénères ! Soldats sont-ils en armes ? Il semblerait que ça soit une... Ça soit une... Ça soit des... Des soldats... Euh... Fénix... Oui... Bah, du coup, je... Euh... Bah, je vais prendre... Je sortir de la pièce, et puis récupérer mes armes, et euh... Et euh... Et aller les retrouver ! Bah, ils seront pas là tout de suite, hein ! C'est les éclaireurs qui euh... D'accord ! Qu'ils ont vus, qui ont renvoyé tout de suite... Bah, je considère que... T'as un réseau de... De gardes, et à l'extérieur, pour que tu sois au courant, pas à la dernière minute, que... Y a un corps de plusieurs centaines de... De samouraïs, ou même plus, qui débarquent ! Je veux dire, c'est pas... Ouais, ouais, ouais ! C'est pas... Enfin... Je considère ce point de vue-là, parce que sinon, ça fait un peu... Putain, tu diriges une ville, tu sais pas ce qu'il se passe à... À deux jours de marche, putain ! Non, 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 mais je suis d'accord, je suis d'accord, hein ! Je suis d'accord, hein, je suis d'accord, mais ok ! Non, je pensais que c'était... Comme... Je me suis dit... C'est au bord de la ville, quoi ! Euh... Non, mais si tu veux, y a une certaine tension... Je veux dire... Y a un mariage... Bon... Ok... Y a eu un coup d'état de la générale Lyonne... C'est encore une générale Lyonne... Y a une armée de Rokugan qui vient... Ouais... Avec des phénix... Tu sais... Y a beaucoup de personnes qui sont pourdouées en politique qui se posent beaucoup de questions, hein ! Rien de tout ce qui s'est passé, y a des courtisans qui vont faire de leurs choux gras pendant des siècles, hein ! Donc, euh... Clairement, euh... Non, non ! Non, non, non ! Ils vont le faire une fois ! Et y a plein de choses à raconter, à exploiter, hein ! Pour Isobaguetsuiro ou pour moi ! Et euh... Et du coup, bah, je dis euh... Je dis que... Bah... Enfin, je demande, du coup, où est-ce qu'ils sont, machin... Quand je comprends qu'ils sont loin... Ils vont arriver d'ici une paire de jours, quoi ! C'est l'idée... Voilà, c'est ça, ouais ! Bah, je dis, bah, c'est très bien ! Ouais ! C'était pas forcément un mal ! C'est bon, on te prévient au taquet, quoi ! Je veux dire, tu es au courant de tout le mouvement militaire... Mais en gros, on sera... Nous, on sera sur le départ quand ils vont arriver, hein ! C'est ça ! On va peut-être retarder le départ pour être... Pour euh... Pour euh... Le recevoir euh... Surtout, première chose, est-ce qu'ils sont en armes et en marge de bataille ? Ou est-ce qu'ils sont plutôt en mode euh... On... On vient... On est en... Bah là, le... 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 Le garde, il est pas au courant ! Déjà, il sait que c'est des troupes plutôt Phoenix ! Euh... Mais après ça euh... Et... Lui, il a eu la rapport qu'il a et il a vu une troupe, il a vu ce que c'était... S'il aurait voulu discuter, ça veut dire qu'il aurait perdu du temps à aller les voir ! La première tâche c'était d'aller dire qu'une troupe arrive, après s'il faut envoyer un émissaire c'est autre chose. On va les laisser venir, de toute façon on a suffisamment de phénix à bord pour pouvoir apaiser la chose. Voilà, ok, on va peut-être s'arrêter là, je vous remercie d'avoir suivi et nous reprenons la suite la semaine prochaine et puis après on partira à Rokugan. Bonne soirée, bisous à vous tous, ciao ciao.